Musique Chers auditeurs et auditrices, bonsoir ! Vous écoutez Ufo Conscience, l'émission 100% OVNI. J'aimerais comme à l'habitude commencer par remercier les auditeurs qui soutiennent ce programme. Je ne vais pas citer leur nom de famille, mais ils se reconnaîtront. Donc un grand merci à Olivier R, Marie-Christine L, Agnès G, Thierry C, Philippe L, Michael G et tous ceux qui ont compris que cette émission vous donne le choix de donner ou non, sans rien vous imposer. Même à partir de 2€ qui est le prix d'un café. Par contre, s'il n'y a pas assez de dons chaque mois au fil du temps, ce n'est pas bien grave, mais cette émission s'arrêtera purement et simplement. C'est donc vous qui décidez si ça vaut le coup ou non de soutenir l'émission ou bien de soutenir d'autres émissions qui eux aussi existent soit avec les dons, par abonnement ou avec la pub. En tout cas, mille merci à ceux qui ont compris. Pour faire un don, cliquez en dessous de la vidéo YouTube ou rendez-vous sur le site internet du Faux Conscience. Merci d'avance ! Concernant mon invité qui est une personne que je connais depuis maintenant des années et qui est pour moi une véritable encyclopédie ufologique à lui seul, je pense que vous allez apprécier son sérieux et sa façon de voir les choses, car il n'est ni un ultra-sceptique, ni un extrémiste de la soucoupe. Lui, comme Joël Ménard et bien d'autres, se concentre uniquement sur les faits, c'est-à-dire uniquement sur ce que l'on sait et non pas sur des théories. Alors c'est certain que c'est moins fantastique que d'autres qui ont trouvé un véritable business avec l'ufologie, puisque personne n'a de réponse. Mais au moins, vous avez là un chercheur qui a fait de vraies enquêtes sur le terrain et non derrière un PC à distance. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler de la désinformation avec lui, car pour moi, c'est extrêmement important de dénoncer ce cirque où n'importe qui peut désormais faire un tour de piste pour salir et déformer sa discipline. Alors oui, je suis très conscient que bon nombre de complotistes écoutent mon émission chaque mois, même s'ils ont besoin de mettre un pouce vers le bas, ça leur fait du bien. Et t'as vu, toi, en plus, je te laisse faire, car je pourrais t'enlever la possibilité de donner ton avis, puisque je fais absolument tout ce que j'ai envie de faire avec l'émission que j'ai créée. Ne l'oublie pas, ça ! Mais toi qui es derrière ton PC, je t'encourage tout de même à créer ta propre chaîne YouTube si tu ne supportes pas que ça n'aille pas dans ton sens et peut-être que tu te sentiras mieux, qui sait, hein ? Allez les conscients, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Eric, bonsoir ! Salut Olivier, bonjour aux auditeurs du Faux Conscience. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, après une rude journée, c'est un lundi, alors c'est toujours un petit peu dur pour moi. Ah bah comme tous les lundis ! Bon alors, on va quand même dire aux auditeurs qu'on se connaît bien et que c'est ensemble, d'ailleurs, que nous avons fait une observation OVNI cet été à Orny, en compagnie d'autres personnes. Oui, tout à fait, et à l'heure actuelle, eh bien, avec toutes nos recherches, on ne sait toujours pas ce que c'est. Ah oui, parce qu'il faut préciser qu'il y a une personne qu'on connaît qui a fait l'enquête, c'est ça ? Mais toi aussi, d'ailleurs, je suppose que tu as fait l'enquête. Voilà, tout à fait, donc lui, il a fait ça de son côté, donc il a pris les mesures, tout ce qu'il fallait. En fait, il avait ça avec lui, c'était disponible sur son portable, donc c'était plus facile pour lui. Et donc, moi, de mon côté, j'ai vérifié certains paramètres, notamment au niveau des logiciels ad hoc, donc Evans Above, ce genre de choses. Voilà, j'aimerais bien, pour commencer, te laisser te présenter aux auditeurs du Faux Conscience, Éric. Eh bien, je suis tombé dans l'air marmite suite à un intéressement, donc, pour le chénomène. Donc, c'était un article qui était paru, donc, dans notre journal régional, qui s'appelle Le Républicain Lorrain. Et donc, cet article consistait à prendre un petit peu connaissance de la chose au sein des repas ufologiques qui s'organisaient sur Metz à l'époque. Et donc, je me suis laissé prendre au jeu, donc je voulais un petit peu découvrir ce qu'il en était, quoi. Je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, il a fallu que je me lance, quoi, tout simplement. Donc, on fait connaissance avec des personnes. Les gens racontent leur expérience. Donc, il y a des conférenciers qui viennent également. Enfin, bref, de fil en aiguille, on en sait un peu plus, quoi. Et finalement, on finit par faire ses propres recherches par la suite. Suite à ça, bon, il s'est passé un certain laps de temps. Donc, forcément, comme on est sensibilisé, eh bien, on regarde un peu plus souvent le ciel. Et bien là, finalement, on commence à faire ses premières observations. Alors, on se pose des questions, savoir ce que c'est, on fait des recherches, etc. Et donc, il s'avère que ça intrigue, ça intrigue vraiment. Et donc, on cherche à savoir ce qu'on a vu. Ouais, tout simplement, on pourrait dire que tu es tombé dans la marmite. Mais est-ce qu'on pourrait préciser quelques petits détails, si possible ? Par exemple, ton âge, ton lieu de vie, ta ville ou... Bon, peut-être pas ton job, parce que ça, c'est pas nécessaire. Non, c'est un peu d'importance, finalement. C'est un peu d'importance. Mais disons que... Enfin, toi, comment que tu te qualifierais, en fait ? Comme étant un chercheur, c'est ça ? Donc, moi, en fait, ce qui me passionne, c'est la base. La base de la chose. C'est-à-dire, les veiller, lorsque c'est possible, lorsqu'on arrive à monopoliser du monde. C'est une chose qui n'est pas facile, d'ailleurs. Réunir tout le monde en même temps, c'est quelque chose de très difficile. La règle, c'est ne jamais veiller tout seul. Ensuite, ce sont les témoignages, les enquêtes. Donc, dans un premier temps, surtout des enquêtes virtuelles. Et après, ça peut aller plus loin. Donc, des enquêtes sur le terrain. Donc, être confronté aux témoins directement et aller récupérer l'information à la source. Alors après, il y a différentes petites choses pour essayer de trouver l'information et puis essayer de trouver les témoins aussi. Ça, ce n'est pas évident. Parce que, tu sais, si je te pose la question, c'est parce que, justement, tu n'aimes pas qu'on t'appelle ufologue. Qu'on dise de toi que tu es un ufologue. Alors, peux-tu nous expliquer justement pourquoi ça, Eric ? C'est vrai que je déteste ça. C'est un peu lourd. Je trouve que c'est un terme qui est devenu lourdingue. Parce qu'on met tout le monde un peu dans le sac ufologue égale choufologue. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être ufologue, ce n'est pas être un soucoupiste. Il ne faut pas réduire toute l'ufologie à ça essentiellement. Voilà, voilà une des raisons pour laquelle tu ne veux pas qu'on t'appelle ufologue. Donc, tu te qualifies de chercheur, comme tu disais. Voilà, simplement, à la fois de veilleur, de chercheur, également d'essayiste. Et en parallèle, donc... Et auteur d'un blog aussi. Voilà, auteur d'un blog. Donc, on en parlera peut-être plus tard. Et ainsi qu'une carte interactive que tout le monde peut aller voir. Qui référence tous les cas sur le Grand Est de la France. Et je sais de quoi tu parles, puisque mes observations OVNI sont sur cette carte, en plus. Voilà, elles y sont référencées. Ah oui ! Aux auditeurs de retrouver tes observations. Et je tiens à te dire que tu as fait un travail colossal avec cette carte. C'est clair que pour répertorier tous ces cas, combien il t'a fallu de temps, à peu près ? Ah, ça s'est étalé à peu près sur... Je crois que ça doit faire pas loin de 5 ans, maintenant. Oh là 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 ! Putain, ouais, travail colossal, là ! Et donc, je procède à des mises à jour. Il faut toujours... Et il faut faire un tri, également. Tout n'est pas bon à prendre. Et tiens, et justement, donc, sans parler des cas, parce qu'on va pas commencer avec tous ces... Dénumérer tous ces cas, parce que, justement, combien il y en a à peu près des cas sur cette carte-là ? Rien qu'en Lorraine ? Eh bien, écoute, en Lorraine. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, j'ai intégré la région Alsace, également. Donc, du coup, je me retrouve avec vachement plus de cas. Et écoute, au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas comptabilisé le nombre de cas, mais il y en a plus de 1000. Facile. Oh là là ! Et ça, c'est de quelle date ? C'est à partir de quelle date ? Alors, le plus ancien remonte au XIXe siècle. Ah, quand même ! Oui, oui, oui. Donc, c'est un... Alors, c'est un serpent gris, donc, qui aurait été observé non loin de briller, donc en Meurthe-et-Moselle. Dans les années 1870, par là, ces eaux-là. Un serpent gris dans le ciel, c'est ça ? Oui, c'est ce qui a été qualifié comme ça. Très étrange. On pourrait même penser à un dragon, du coup. Oui, alors, c'est une... En fait, c'est plutôt une chambre qui est rencontrée un peu plus couramment, je dirais, ces dernières années, en Amérique du Sud. Ça porte un nom, mais je n'ai plus en tête. Ça porte un nom un peu particulier, ce genre de serpent volant. Alors, XIXe siècle, la première observation, et ça s'étale jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année, donc, au mois de fin juillet, je crois que c'était le 28 juillet, donc, dernière observation en date. D'un cas pourtant très intéressant, mais le souci, c'est que je n'arrive pas à rentrer en contact avec le témoin. Donc, il a observé un objet structuré en forme de losange avec, donc, des spots lumineux, donc, aux quatre angles et un autre un peu plus gros au centre. D'accord. Alors, comme souvent, d'ailleurs, on n'a jamais suite, enfin, c'est très courant, c'est qu'on n'a jamais suite, en fait, aux personnes qui ont observé les ovnis. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de situations, d'observations, quoi. Oui, surtout lorsqu'on a un cas unique, quand il n'y a pas d'autres témoins. En plus. Donc là, c'est toujours un peu plus compliqué de retrouver, justement, les témoins. C'est vrai. Et donc, pendant cinq ans, tu as répertorié ces mille cas, quoi, en fait, c'est ça, hein ? Oui, c'est-à-dire que, si tu veux, moi, j'aime bien positionner, j'ai toujours aimé les cartes, hein, donc, j'aime bien avoir une vision globale des secteurs de survol d'ovnis, enfin, de pans ovnis, pour, justement, cibler des secteurs propices à des veillées, justement. Puisque, voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte, qu'on arrive à reconnaître des endroits où on a plus de chances de croiser ce genre de phénomène qu'un autre. Donc, ce soir, tu vas nous parler des cas d'ovnis en région Lorraine, voire dans le Grand Est, mais avant, tu souhaitais parler des fondamentaux en ufologie. C'est bien ça, hein ? Oui, tout à fait. Donc, les fondamentaux, eh bien, ça consiste, justement, aux observations, principalement aux observations. Sans observation, tu n'as pas de récit, tu ne peux rien étudier. Donc, la base, c'est soit observer soi-même ou soit aller rencontrer des témoins qui ont fait des observations. Donc, à partir de là, on rebondit sur quoi ? Eh bien, sur des enquêtes. Il faut qu'il y ait une enquête derrière. Il faut la consigner, cette enquête. Il faut un petit peu vérifier plusieurs choses. Notamment, il y a pas mal de paramètres en fonction de ce qui a été dit par le ou les témoins. Et donc, à partir de là, on peut faire vraiment un compte-rendu d'enquête complet et détaillé. Et le but, en fait, c'est de pouvoir les rendre publics, la plupart d'entre eux, directement sur mon blog, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as créé ce blog. C'est pour, justement, approfondir, en fait, ces observations. Approfondir et puis aussi partager. Le but, en fait... Partager, même s'il faut l'admettre, ça s'adresse quand même plus à un public, on dira, de chez nous, quoi, c'est-à-dire de la Lorraine. Oui, tout à fait. Mais bon, disons que le phénomène est à peu près identique un peu partout. Donc, on retrouve des similitudes d'une région à une autre. Donc, de toute façon, la base, elle est là. Et puis, ça s'adresse, s'il est vrai, à un public peut-être un peu plus ciblé, qui résonne peut-être également un peu plus intelligemment. Mais enfin, ça, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Alors, on commence avec le B.A.B. du Veilleur. Quel est ce B.A.B., Éric ? Alors, le B.A.B. Il y aurait beaucoup de choses à dire, justement, sur les Veillers. Donc, la première chose, ce serait, je dirais, il faut choisir un terrain adéquat. Il faut fuir au maximum, donc, la pollution lumineuse quand c'est possible. Donc, s'éloigner des grandes villes. Choisir plutôt un point sommet, donc un point élevé. Avoir une vue sur un vallée, un large périmètre autour de soi. Enfin, ça, c'est là-bas, si tu veux. Mais après, on peut vraiment cibler des secteurs en particulier que l'on sait plus ou moins exogènes, entre parenthèses. Donc, après, il y a des secteurs ciblés, justement, qui, ça concerne notamment les alentours d'une centrale hydroélectrique. Les centrales type Catnum, comme on a chez nous. Les réseaux, les importants réseaux de lignes électriques, de très haute tension. Ça peut être également le long des grandes failles. Parce qu'on a, par exemple, on a une grande faille qui traverse, qui passe au sud de Metz. Donc, qui débute sur le plateau meusien et qui va en direction de l'Allemagne, en direction de la Desphalie. Et c'est une immense faille. Et on a constaté que tout au long de cette faille, il y avait quand même un certain panel d'observations intéressantes. C'est pas la même faille qui passe aussi du côté de Lyon ? Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas la même. Non, non, ça, c'est une faille, si tu veux, qui est située sur le plan sud-ouest, direction nord-est, si tu veux. Ok, ok, ok. Ouais. Donc, c'est pas la même faille. Non, 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 mais il y en a un sacré paquet quand même en France. Donc, c'est pour ça qu'on s'aide beaucoup des cartes géo-uchologiques. Oui, parce que là, on parle de la Lorraine. Mais tu confirmes bien que des failles, il y en a partout en France. Et qu'il faudrait peut-être se concentrer sur ces failles qu'il y a en France. Alors après, comment l'auditeur pourrait justement savoir s'il y a une faille du côté de chez lui en France ? Comment il pourrait se renseigner ? C'est très simple. Il suffit qu'il passe par le géoportail. Et sur le géoportail, sur le volet de gauche, vous avez tout un panel de cartes. Il suffit de développer simplement, enfin déjà de taper le nom de la commune où vous vous situez. Et ensuite, d'aller voir... Alors, géoportail, c'est, j'imagine, un site de l'État français, non ? C'est pas ça ? Oui, tout à fait. Oui, c'est le site, plus ou moins le site de l'IGN. OK. OK, ouais. Ah ouais, donc... C'est très facile à trouver. Ouais, ouais. Bah en plus, c'est très bien, quoi. Un très bon renseignement, en tout cas. Voilà. Donc, ils choisissent la carte qu'ils veulent, donc dans le volet qui est situé à gauche. Et donc, ils choisissent carte géologique, tout simplement. Et puis, ils auront donc... Enfin, après, il faut arriver à les interpréter, les cartes. Ah oui. C'est très facile, il y a des légendes, quand même. On arrive à s'y retrouver. Ouais. Alors, c'est vrai que ça peut être un bon point de départ pour commencer une veillée. C'est-à-dire, on va choisir, dans son secteur le plus proche, pas trop loin de chez soi, donc une faille, la faille la plus importante. Et c'est de trouver, le long de cette faille, un endroit surélevé qui permet de voir les alentours, relativement loin. Donc, c'est un bon point de départ. D'accord. Et alors, à part les failles, il y a quoi d'autre ? Alors, tu disais, alors vas-y, je te... Alors, il y a tout ce qui, en fait, génère de l'électromagnétisme. Donc, j'avais cité les lignos de tension. Ah oui, ah oui. Il y a aussi tout ce qui est émetteurs, les émetteurs radio, télévision, ce genre de choses. Les transformateurs, parfois des réseaux, des réseaux importants de transformateurs. On en a un pas très loin de Metz, sur le secteur de Biji. Donc, ce réseau-là, eh bien, il mène directement tout droit vers la centrale de Cattenham. Donc, en fait, c'est comme, si tu veux, on pourrait imaginer une espèce d'autoroute à OVNI, entre parenthèses. C'est une possibilité, en tout cas, vu le nombre de cas qu'on a pu répertorier autour des lignes hautes tensions. J'en ai un certain nombre dans la région. Surtout, pour une personne comme toi, qui a répertorié beaucoup de cas, donc plus de mille sur une carte, donc Google Maps, c'est ça ? Voilà, donc là, tu es amené quand même à avoir une petite idée d'où apparaissent ces OVNI, quoi. Voilà, on pourrait dire ça. Où ils se manifestent, oui, ils se manifestent, mais en priorité. Mais après, je saurais pouvoir arriver à les tracer, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'ils apparaissent et où ils apparaissent. Ouais, en tout cas, voilà, tu as une petite idée sur où ils apparaissent, mais ensuite, pour savoir exactement où ils disparaissent, ça, c'est encore une autre histoire. Parce qu'ils ne disparaissent pas forcément là où ils apparaissent, c'est ça, en fait. Il y en a de très rares cas où on arrive à les suivre sur plusieurs kilomètres. Ah, c'est de très rares cas, ça ? Oui, disons qu'on arrive à les suivre un petit peu, mais il est au-delà d'une certaine distance. Tu vois, j'apprends des choses, là, ce soir encore. On peut y arriver par des tirs croisés, par des témoignages métiers, notamment. J'apprends encore des choses, tu vois. On apprend toujours des choses en ufologie, de toute façon. Écoute, ça n'arrête pas, c'est en permanence. Tout le temps, tout le temps, comme tu dis. Et comment savoir ce que l'on recherche et comment l'identifier, alors, Eric ? Alors, il y a des invariants. Donc, il y a des choses qui sont très connues en matière d'ufologie. Depuis que ces objets, ces choses sont observées, donc il y a un certain nombre de choses qui ont été consignées. Donc, c'est le caractère d'étrangeté de ces choses. Donc, ça se passe au niveau des coloris. Alors, bien souvent, c'est des coloris qui sont plutôt des couleurs chaudes. Donc, ça va de l'orange au rouge, aux coloris cuivrés très particuliers. Ensuite, il y a les formes. C'est vrai qu'elles sont diverses et variées. Tiens, excuse-moi, j'y pense. Tu sais, par rapport aux couleurs, là, je te coupe. C'est pour rappeler que nous avons un ami en commun qu'on ne va pas nommer parce que, bon, on sait tous les deux qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. Oui, tout à fait. Mais il nous avait parlé d'une couleur egg marine. Pourquoi l'egg marine ? Est-ce que toi, tu le sais, au fait ? Alors, il nous avait dit que c'était un principe assez scientifique derrière. Je ne sais plus ce qu'il nous avait dit exactement, mais en fait, la couleur permet, lorsqu'on est un petit peu chimiste ou qu'on connaît un petit peu le métier, de déterminer certaines choses en fonction de la couleur. C'est assez particulier. Il faut être un petit peu du métier. Il faut avoir quelques bases scientifiques qui permettent d'analyser certaines choses par le lit, justement, de ces expériences de couleurs. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, on n'est pas scientifiques. Et quand il nous avait parlé de cette fameuse couleur egg marine qui serait, comment dire, une... Alors, ce n'est pas courant. On ne peut pas dire que c'est courant dans le phénomène OVNI. Mais en tout cas, ce serait une particularité dans le phénomène OVNI. Mais ensuite, comme tu dis, bon, il faut quand même être un scientifique pour bien comprendre le truc. Et malheureusement, même toi, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas trop, autant ne sais pas plus. Oui, ça définit, si tu veux, une certaine fréquence à laquelle il va, un changement se produit. Ah oui, voilà, fréquence. Ce n'est plus exactement le fondement du truc. Mais bon, en gros, c'est ça. Oui, la base, c'est la fréquence. Voilà, donc c'est-à-dire, ça, c'est le regard, si tu veux, d'un scientifique sûr d'après une simple couleur. Donc, il va avoir son propre raisonnement. Voilà. Et il peut le démontrer. Il y a des choses qui sont démontrables en laboratoire. On peut reproduire certaines choses d'une certaine couleur en laboratoire. OK. Alors, on va reprendre parce que là, on parlait des couleurs. Mais ensuite, tu parlais de… Alors, je parlais des formes, des formes observées. Alors, c'est vrai que, bon, les ovnis de grand-père, voilà, c'était plutôt des… Ils étaient plutôt en forme de disques, de disques aplatis, plus ou moins aplatis, avec un dôme de forme soucoupique, dirons-nous. Ça, c'était quand même des formes qui étaient relativement courantes encore dans les années 70-80. Ces objets, bien souvent, avaient un coloris très particulier, comme je le disais. Donc, c'est une espèce de rouge cuivré. Et donc, ensuite, c'est surtout au niveau des modes de déplacement, de ces choses-là. Donc, on les voyait positionnés de façon diagonale, se déplacer en angle droit, descendre en feuille morte, carrément. Donc, tout ça, c'est des caractéristiques qui ont été répertoriées, qu'on sait maintenant, mais qu'on n'observe plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se résume simplement à des boules de lumière, qu'on appelle ça, mais finalement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, la feuille morte, ça fait automatiquement penser au cas de Fatima, tu sais, avec la boule qui descend en feuille morte. La fameuse danse du soleil, oui. Eh oui ! C'était le contre-amiral Gilles Pinon qui parlait, justement, de la descente en feuille morte. Tout à fait, tout à fait. Eh oui. Alors, je te laisse continuer. Vas-y, vas-y, Eric. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Eh bien, durant ces périodes encore, dans les années 70-80, je dirais qu'il était encore courant de trouver des traces au sol. Ces objets, enfin, ces choses, c'est des traces au sol. Il y a quelques traces qui ont pu être analysées. Alors, c'est vrai, de façon assez succincte, pour l'époque, les analyses n'étaient pas données, mais on avait encore des traces. Aujourd'hui, ce genre de choses a tendance à disparaître. Oui, alors, justement, ça a commencé à partir de quand, ces fameuses traces au sol, et ça s'est terminé quand ? Ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Alors, ça a commencé, je dirais, encore principalement au niveau de la vague, la fameuse vague de 1954. Ah oui, c'est la célèbre vague qui était partout en France, on le précise. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, j'évoquerai un cas plus tard, donc, concernant cette vague. Ah, et je suis déjà impatient que tu l'évoques, puisque c'est mon cas préféré. C'est vraiment... Ah, il y a beaucoup à dire, quand même, là-dessus. Ah oui, c'est vrai que c'est un cas qui me plaît bien, ça. J'ai toujours bien aimé, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le côté un peu fantastique, mais bon, on en parlera après. C'est un petit côté désuet, mais bon, il est toujours intéressant. On va garder le mystère pour ensuite, pour après. Allez. Tout à fait. Et donc, vas-y, vas-y, vas-y. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore ? Ils ont ces choses-là, ont certaines caractéristiques. Ah oui, et donc, oui, je rebondis, ça s'est terminé quand, tu disais ? Au niveau des traces d'atterrissage. Ouais, ouais. Grosso modo, bah écoute, on peut dire, je dirais vers le milieu des années 80. Ouais, c'est ça qui est dingue. Est-ce qu'on a une petite idée de pourquoi certaines choses s'arrêtent en ufologie ? Comme par exemple, les rencontres du troisième type, on sait qu'il y en a plus du tout ou très rarement. Enfin, en tout cas, moi, je n'en connais pas des récentes, des rencontres du troisième type récentes. quoique, il y en a peut-être une, je crois, du côté de Nice, il me semble. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Oui, ce n'est pas garanti. Si tu veux, maintenant, on a plutôt une recrudescence de RR4, carrément, mais là, c'est quand même un autre domaine. on ne va pas l'aborder ce soir. Un domaine que je connais bien puisque j'ai reçu des spécialistes des abductions comme David Jacobs et compagnie. Tout à fait. Donc forcément, mais on ne va pas l'aborder ce soir parce que c'est vrai que ce n'est pas trop ton domaine, même si ça t'intéresse, mais ce n'est pas trop ton truc, on va dire. Si tu veux, je peux te parler quand même d'une rencontre du troisième type, la dernière en date pour la Lorraine. Avec grand plaisir. Ah bah oui, avec grand plaisir. Alors, vas-y. Vas-y, vas-y. Celle-ci, si tu veux, elle remonte dans la nuit du 3 au 4 janvier 1994. Donc ça s'est passé dans un petit village de la Meuse qui s'appelle Tronville-en-Barrois. Donc à l'époque, c'est une histoire qui avait été médiatisée par Jimmy Guilleux. Alors il s'agissait d'une observation d'un objet circulaire lumineux au sol avec un dôme transparent et qui était visible durant un quart d'heure environ. Donc il y a trois entités humanoïdes qui ont été observées à bord et il y a l'une d'entre elles qui s'était déplacée vers l'habitation de la famille avec en main ce qui s'apparentait justement à une lampe torche. C'est ce qu'on pourrait s'imaginer. Alors à l'époque, cette famille a fortement été impactée et ridiculisée par les villageois des alentours et des médias de l'époque. Il y a également eu un autre témoin sur la commune donc c'est une femme elle notamment avait signalé une forte luminosité au même moment et dans la même direction. Il y a également là une trace circulaire qui avait été découverte non loin du belvédère qui s'appelle le belvédère de la Vierge Noire donc qui est situé au sommet d'une colline du village voisin de Nansoua sur Ornain. Donc l'enquête sur cette trace avait été diligentée à l'époque par un collaborateur de Lumières de la Nuit M. Claude Raffi mais à mon avis il s'agissait plutôt d'un accident de terrain j'ai vu la vidéo parce qu'il y en existe une en tout cas il n'existe pas de compte rendu publié sur le cercle en question. Alors malgré tout je dis bien malgré tout cette histoire est à prendre avec des pincettes parce que justement il y a des rationalistes en ont mêlé et ils auraient évoqué au départ la possibilité d'un hélicoptère. Alors qu'en réalité il s'agirait plutôt d'une méprise avec une voiture. Ouais alors figure-toi que je connais bien ce cas parce que je l'avais vu justement dans une vidéo de Jimmy Dieu et ensuite je m'étais renseigné sur ce cas et effectivement je me souviens de cette cette explication de la voiture c'est-à-dire de face avec les phares c'est ça les pleins phares et puis des passagers que ça faisait comme une sorte d'ombre avec les phares les pleins phares quelque chose comme ça et que ce serait une confusion alors après quel est ton avis justement par rapport à ce cas-là c'est-à-dire que le témoin lui-même il dit qu'il avait eu envie d'a même décrit en fait ces entités qui étaient apparemment je sais pas comment il a pu les distinguer aussi bien mais apparemment d'après lui il le dit d'ailleurs dans la vidéo ils étaient munis d'une espèce de combinaison brillante et l'inventreux l'une des trois entités donc celle du milieu qu'il avait observée avait une tête plus grosse que les deux autres donc il dit également dans la vidéo que l'objet n'a jamais atterri ni décollé et ça c'est le père de famille qui dit ça mais alors et puis une tête plus grosse que la normale bon ça ça pose problème pour pour essayer d'expliquer en fait avec la voiture un casque quelconque on ne sait pas trop un casque de gendarme tu sais peut-être à l'époque les casques de motard les gros casques enfin bon moi je me fais l'avocat du diable ou simplement s'il s'agissait vraiment d'humains donc on peut considérer qu'une femme était au milieu avec sa chevelure plus imposante que celle des hommes on en sait rien il y a ça aussi il y a ça aussi et bon à l'époque si tu veux la littérature ufologique s'est contentée de déformer les faits mais ça c'est pas nouveau bah c'est à dire que là on est face à un cas qui est intéressant puisque ce cas pour en parler c'est à dire qu'il a été pollué en fait ce cas là très pollué par la littérature par comme tu dis il y a Jimmy Lieux qui a été dessus et à partir qu'il a été qu'il a été il s'est rendu en fait dans cette maison on peut le voir dans une vidéo de Jimmy Lieux et oui tout à fait je vais la citer justement comme ça les auditeurs n'auront pas de mal à la retrouver alors vas-y tu peux la citer tout de suite alors justement je leur conseille d'aller regarder sur Youtube la vidéo de Jimmy Lieux qui est donc intitulée OVNI en France les vérités les vérités cachées donc en fait il faut se rendre à la dixième minute à la dixième minute donc vous aurez vraiment le compte rendu du père de famille et malheureusement on peut imaginer qu'après avoir vu cette vidéo tu as beaucoup de personnes qui ont été sur place parce que c'est quand même assez facile à retrouver c'est à côté d'un champ la maison est à côté d'un champ tout ça dans ce petit village et je pense que c'est à cause de ça que ça a été pollué et que du coup tu as toutes sortes de théories que ce soit sceptiques ou voire loufoques oui d'ailleurs oui c'est souvent le cas lorsque c'est trop médiatisé donc on a une commission ça c'est pas bon dès que c'est médiatisé c'est pas bon du tout et ça c'est le petit message que je fais passer j'en profite pour le faire passer toutes les personnes qui se disent contactées qu'on peut entendre sur internet tu sais qui sont on va dire chez les concurrents mais que j'ai déjà reçu j'en ai déjà reçu certains des personnes qui se disaient contactées on pourrait dire que ces gens là quand c'est trop médiatisé c'est quand même extrêmement douteux oui je sais pas quel est ton avis là dessus mais moi j'aurais tendance à penser qu'une personne justement un vrai contacté ne va pas médiatiser son truc ses expériences ce qu'il vit au contraire il va garder ça pour lui et là où ça devient douteux c'est les personnes qui en parlent beaucoup trop sur internet tout ça là je n'y crois absolument pas oui il faut avoir du nez pour ça en général j'évite ce genre de choses à moins de tomber vraiment sur quelqu'un qui est dans ce cas là et là on peut vraiment enquêter vraiment à la source mais là bon il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnages fantasques de nos jours malheureusement il y en a beaucoup trop même on dirait que c'est une mode tu sais que ces gens là on dirait ils ont trop vu justement les émissions de Jimmy Gueux avec le comment il s'appelait encore tu sais le contacté de Marseille très connu qui recevait des pierres attends je ne sais même plus son nom maintenant si tu veux par là il y avait le fameux Mandarum aussi également lui aussi il était plus ou moins contacté ah oui ah oui non mais là c'est l'extrême mais je te parle alors le comment Pantel tu te souviens de Pantel Jean-Claude Pantel oui oui cette histoire aussi et j'ai l'impression tu sais que parce qu'on a tous commencé avec ça en ufologie c'est à dire avec les vidéos qui font rêver de Jimmy Gueux et puis tu as ce Jean-Claude Pantel qui se dit contacté et j'ai l'impression que tu as beaucoup de personnes en France qui ont vu cette vidéo de Jean-Claude Pantel et qui se sont dit allez pourquoi pas moi moi aussi ils ont envie avec ça voilà exactement exactement et c'est pour ça que parfois on peut trouver des témoignages de soi-disant contactés mais moi qui me font bien rire je tiens à te dire parce que ça n'a aucun sens tout ce qui est dit tout ce qui est et puis j'en ai piégé d'ailleurs dans ma propre émission pour te dire un mec qui se faisait surnommer Aaron et ensuite il a changé de pseudo je sais plus quoi enfin David je ne sais plus quoi David Fox des choses comme ça il a changé de pseudo à plusieurs reprises et finalement il a il y a il y a quelques mois quelques assez récemment j'ai retrouvé en fait ces témoignages dans une autre émission c'est à dire que le mec il continue à raconter n'importe quoi et tu as plein de gens qui gobe et c'est ça qui est affreux et franchement il faut mettre fin à ça parce que ça nuit à l'ufologie ça fait beaucoup de torts à l'ufologie tout à fait d'ailleurs oui on va peut-être le développer plus loin après avec tout ce qui est des informations mais si tu veux pour en revenir au cas de Tronville-en-Barois donc il faut savoir qu'il y a un compte-rendu justement des sceptiques qui était argumenté parce qu'un enquêteur justement s'était rendu sur place donc ce compte-rendu aurait dû paraître sur le site du CNEGU mais j'ai pas été en mesure de le retrouver pourtant il aurait été intéressant de voir vraiment le béabat de toute cette histoire comment la désinformation s'est faite aussi également et savoir comment ils ont pu déterminer justement que c'était un véhicule dans quelles conditions etc bon du coup on a aucune certitude pour ce cas c'est-à-dire que il peut être très bien du côté ovni on va dire extraterrestre entre guillemets comme il peut être quelque chose d'explicable c'est-à-dire des militaires qui seraient en manœuvre des choses comme ça ou des gendarmes des choses enfin ou des humains tout simplement qui étaient là des chapardeurs on peut imaginer des voleurs aussi sur le chemin en question mais bon de toute façon le cas est litigieux donc on va pas on va pas s'y attarder donc on va le laisser plutôt de côté sinon on va quand même le consigner mais il y a quand même de gros doutes il y a de gros doutes donc on préfère on va le laisser de côté on va le laisser de côté on va passer donc à autre chose alors vas-y j'aurais encore autre chose à dire au niveau des RR3 ça si tu veux bien parce que tu sais là on était dans les fondamentaux donc on peut de toute façon on va parler des RR3 ça c'est prévu oui parce que justement on a eu une enquête là-dessus on a quand même une petite enquête mais pour rester quand même sur les fondamentaux alors avec quel outil du web pouvons-nous effectuer soi-même les vérifications avant d'envisager une enquête de terrain avec un enquêteur privé ça c'est important de le savoir aussi ah oui alors maintenant le web il permet de nous avoir enfin il permet d'obtenir beaucoup d'outils gratuitement et qui permet de vérifier notamment tout ce qui vole dans le ciel donc à savoir par comment on va commencer par quoi on va commencer bêtement par les par les logiciels qui concernent en fait le trafic aérien donc on a Casper Flight on a quoi Flyradar 24 Plane Finder également donc il faut aller voir un petit peu sur les trois il y en a certainement d'autres mais c'est en général les trois que j'utilise et donc ils sont il faut par contre les paramétrer déjà il faut zoomer sur le secteur concerné certains tu peux les paramétrer justement c'est à dire revenir en arrière donc tu peux rentrer la date tu peux rentrer l'heure alors l'heure il faut savoir il faut rajouter plus une heure en hiver plus deux heures en été ça c'est aussi il ne faut pas se planter avec ça et donc on peut déterminer si bel et bien un avion passait dans le secteur si on n'a jamais si jamais on a un doute justement sur sur l'objet qui a été observé donc le passage d'un avion peut confirmer suivant son sens de direction si c'est ce qui a été observé ou pas ensuite il y a tout ce qui est logiciel donc en astronomie donc le principal accessible à tout le monde c'est quand même Stellarium alors celui-là par contre il faut l'installer il faut l'installer sur sa bécane donc je le conseille il répertorie pas mal de satellites les constellations tout ce qu'on veut même les météorites si on veut les principales zones du ciel où on peut avoir les météorites qui sont concentrées à certaines périodes de l'année le passage de l'ISS ah bah tiens t'allais le dire justement mais c'est vrai que ça c'est un outil que moi j'ai aussi sur mon PC et qui est vraiment le B.A.B. indispensable si vraiment on a un doute sur quelque chose qu'on voit dans le ciel tout de suite on saute sur Stellarium on met la date l'heure et compagnie la ville la direction est-ouest et c'est bon on sait exactement si on a affaire à une étoile à un passage de satellite sous l'ISS tout simplement ça permet de déblayer ensuite pour des choses un peu plus pointues je dirais que j'en utilise d'autres donc il y a Evans, Above et Cold Sky donc en fait c'est deux logiciels qui sont également gratuits qu'il faut également paramétrer en fonction du lieu où on se trouve et donc rentrer également la date l'horaire etc et ils sont beaucoup plus précis au point de vue satellite parce que si tu veux ces logiciels-là sont capables d'identifier également les satellites militaires de surveillance des océans ce sont principalement des satellites NOS donc en fait c'est des triplés c'est des satellites qui se déplacent par trois des fois par deux il y en a un qui tombe en rade et qui peuvent former des configurations triangulaires dans le ciel donc c'est intéressant aussi de les repérer comme quoi les satellites existent bien alors finalement c'est une légende pour certains mais je pense qu'on ne va pas s'étendre sur le sujet ça c'est la petite ironie du soir alors vas-y je te laisse continuer vas-y et donc ceux-là comme ils sont plus précis ils vont permettre de déterminer si oui ou non ça pourrait correspondre à ce qui a été observé alors bon parmi ces satellites-là maintenant il y a tout ce qui est satellites qui flash donc les flash d'Iridium principalement mais ils vont être en perte de vitesse d'ici une paire d'années il n'y aura plus beaucoup dans le ciel donc ça jette si tu veux ça surprend ceux qui ne connaissent pas ça il y a des éclats de satellites dans le ciel parfois plusieurs fois de suite attends tu as dit il n'y aura plus il n'y aura plus de flash d'Iridium dans quelques temps voilà donc en fait ils ont arrêté d'en envoyer d'en mettre en orbite justement je ne savais pas ça il y a des technologies qui changent qui changent donc il y en aura de moins en moins bon il en restera ceux qui en restera quand même tout de même quelques-uns mais ça va devenir de plus en plus rare par contre bon il y a par exemple le dernier qui a été envoyé par les russes le petit satellite Mayak bon ce gars je ne l'ai pas encore repéré je n'ai pas eu le temps encore de regarder mais il comporte il est grosso modo en forme de pyramide et donc il n'est pas très gros mais en fait il y a des plates des plateformes réfléchissantes donc avec le soleil il peut éventuellement flasher celui-ci d'accord d'accord alors et comment sont classés les cas alors les cas d'observation OVNI alors classés alors c'est à dire parce que il y a si tu veux il y a la terminologie du GEPAN mais après il y a le classement il y a les classements dans les dossiers donc je voudrais préciser ta question parce que alors très franchement je crois qu'on va se passer du GEPAN parce que nous savons tous qu'on ne peut pas réellement faire confiance au GEPAN bon pour plusieurs raisons les raisons qui n'ont pas le budget nécessaire pour s'occuper du phénomène OVNI donc on va quand même plutôt se concentrer sur les enquêteurs privés comme toi alors comment comment on classerait en fait les cas enfin comment toi tu classerais les cas en général on constitue quand même des dossiers bon maintenant ça reste de l'ufologie privée alors c'est vrai que tout n'est pas forcément délivré ni en ligne c'est pour ça que je suis obligé de choisir certains cas je ne peux pas tout mettre en ligne du compte bien qu'avec près de 1000 cas je ne vais pas tout mettre en ligne comme ça disons que si tu veux tu peux avoir un petit résumé mais pas l'information complète du cas en question c'est à dire le moindre fait le moindre détail parce que là tu sais quand on dit comment sont classés les cas on pourrait aussi penser est-ce qu'il y a par exemple une catégorie de soucoupes une catégorie de boules lumineuses une catégorie de cigares volants des triangles enfin tu vois dans ce genre là aussi si tu veux on peut faire comme ça mais moi si tu veux j'englobe tout je ne fais pas de cas à part c'est à dire que toi tu vas mélanger en fait le cigare avec la soucoupe chaque cas en fait est vraiment à part et bien particulier mais il n'y a pas de classement spécifique en fait si tu veux je ne fais pas des patates et puis dans lesquelles je classerai d'un côté toutes les sphères lumineuses de l'autre tous les triangles etc non mais d'accord ok et pourquoi faut-il le faire pourquoi il faut donc classer les cas si si il faut bien le faire bien évidemment oui bah écoute ça reste toujours intéressant malgré qu'on le fait depuis de nombreuses années maintenant depuis près de 70 ans donc ils font ça mais bon que oui on en connaît d'ailleurs il y en a un qu'on connaît très bien c'est Guitarade Guitarade qui est écrivain chercheur on peut dire ufologue lui ça le dérange pas qu'on l'appelle un ufologue également mentorateur ah oui et qui a connu je l'ai reçu d'ailleurs dans mon émission il a connu Jimmy Gueux c'était son ami tout à fait beaucoup l'ont connu Jimmy ah ouais mais là tu vois je pense que de tous ceux que je connais en ufologie je pense sans sans être impoli que c'est le plus ancien le plus ancien ufologue qui est qui est toujours là d'ailleurs et je lui souhaite d'être là encore le plus longtemps possible c'est Guitarade c'est vrai oui oui il y en a d'autres encore il y en a quelques autres aussi aussi âgé je ne sais pas ah écoute je ne sais plus mais il y a il y a encore un vieil enquêteur qui est encore en ville ah peut-être si j'en sidère aussi j'en sidère oui mais je crois si tu veux il me semble qu'il est un peu malade ces derniers temps mais c'est vrai qu'il y en a il y en a encore certains il y en a un qui je crois n'est pas loin des 90 ans il y a le doyen il y a un doyen mais il est très inconnu il n'a rien publié quasiment sur le web ah je le vois mais il était encore en activité il y a encore pas si longtemps ah bon il y a d'ailleurs oui oui tout à fait mais bon ça il faut aller c'est qui ? tu as le nom ? non je n'ai plus son nom malheureusement en tête mais si tu veux c'est notre ami Gilles Thomas qui en avait parlé ah ouais ah bah il faudrait demander à Gilles tout simplement ou bien s'il écoute cette émission ou bien s'il écoute cette émission Gilles si tu nous entends est-ce que tu pourras le marquer dans les commentaires ce serait bien comme ça bah écoute tel que je le connais il ne manquera pas de visionner enfin d'écouter cette émission ah mais j'en suis sûr parce que je sais qu'il écoute et en plus de ça il a déjà fait des dons ou un don peu importe en tout cas c'est quelqu'un de très bien et vous pouvez retrouver ses émissions d'ODH TV sur sa chaîne YouTube j'en profite pour lui faire de la pub parce que c'est une personne qui passe énormément de temps à faire ce travail d'ufologie à travailler en ufologie sur beaucoup de cas qu'il répertorie sur sa chaîne et franchement ça vaut le coup donc si tu nous écoutes Gilles un petit clin d'oeil et puis si tu as donc le nom de cette personne Doyenne en ufologie bah voilà écris-nous ça en commentaire c'est Francine Foué mais il y a un autre personnage qui est un peu plus âgé ah bah voilà il nous le dira il nous le dira en tant que voulu oui il nous le dira alors revenons quand même on disait on parlait de pourquoi faut-il le faire c'est-à-dire classer les cas alors je te laisse terminer là-dessus alors il faut les classer et bien parce que on peut avoir sur le tard on peut avoir d'autres témoins qui nous rappellent une ancienne observation et sur laquelle on pourrait rebondir et croiser les informations d'une ancienne d'un ancien enfin du cas qui correspond c'est-à-dire on peut croiser des informations comme ça dans le temps très longtemps voilà et quels sont je me suis peut-être mal exprimé mais bon non 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 pas du tout on peut revenir sur le cas c'est facilement compréhensible oui oui c'est-à-dire croiser en fait les informations d'un ancien cas et d'un cas récent pour se dire bah tiens tu vois il y a des similitudes avec ce cas-là il y a ce côté-là aussi mais en fait il y a des témoins qui réagissent sur le tard et qui nous racontent une observation qu'on avait déjà consignée par un autre témoin et donc là du coup on va se retrouver avec deux témoins pour une même observation oui les cas jumeaux comme me parlait Joël Ménard dans une émission il me parlait des cas jumeaux c'est vrai c'est vrai il y a eu un cas comme ça dans le sud de la France je crois de mémoire et un autre cas qui était identique aux Etats-Unis donc oui avec des êtres qui semblaient bricoler quelque chose tu sais sur l'ovni enfin bon ça c'est de mémoire donc je suis pas très sûr mais des similitudes il en existe beaucoup c'est vrai des cas jumeaux et alors la question suivante quelles sont leurs destinations à ces ovnis quelle sont la destination de ces ovnis bah écoute je n'en sais strictement rien je n'en ai aucune idée je suis content de recueillir l'information mais c'est tout là si tu veux on va pas commencer à spéculer sur une théorie ou une autre pour te dire moi je ne suis pas trop théorie je ne suis pas dans la théorie je suis pour une étude pragmatique du phénomène c'est à dire relater les faits voilà un peu comme Joël Ménard l'a toujours fait avec LDLN lumière dans la nuit son magazine c'est à dire s'arrêter se baser uniquement sur les observations relater les faits ouais c'est ça après c'est clair qu'on a tous un petit peu nos petites préférences mais ça on préfère se les garder pour soi au point de vue des théories non mais moi je suis d'accord parce que c'est vrai que bah d'ailleurs en ce moment on assiste à on est dans une période où il y a beaucoup trop de théories et c'est ça qui cause beaucoup de torts à l'ufologie enfin en tout cas c'est ce que je pense oui enfin si tu veux le taux des boulons il est quand même un petit peu en perte de vitesse un tout petit peu ouais c'est vrai que depuis l'écriture de ce fameux livre OVNI et conscience c'est de ça c'est de ça que tu que tu veux parler en fait tu penses c'est vrai c'est vrai que maintenant c'est plus seulement taux les boulons alors beaucoup continuent à s'accrocher à ça c'est à dire les anciens ufologues parce que c'est c'est comme ça parce que voilà c'était on a changé en fait de 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 façon de voir les choses en quelque sorte ouais tout le choix on peut pas totalement totalement l'écarter hypothèse extraterrestre au premier degré bon moi je pense qu'il peut y avoir les deux il peut les deux peuvent très bien coexister coexister exactement merci d'avoir trouvé le mot puisque parfois j'ai des des petits ratés c'est comme tout le monde non des petites pertes de mémoire c'est encore pire attention des fois oh là là mon dieu attends il faut que je touche du bois ah oui moi aussi tiens bon et donc à ce sujet à propos de la destination on parlait de la destination de ces ovnis est-ce qu'il y a selon toi des endroits beaucoup plus fertiles beaucoup plus propices au phénomène ovni alors on en parlait tout à l'heure les failles géologiques tout ça mais alors quel serait l'endroit le plus propice pour toi et comme tu as répertorié quand même plus de 1000 cas je pense que tu as quand même un élément de réponse j'imagine c'est tout ce que j'ai cité tout à l'heure il n'y a pas vraiment un endroit qui va être plus déterminant qu'un autre c'est à dire qu'il faut arriver à couvrir les paramètres que j'ai cités bon il y en a certainement d'autres mais ce sont les principaux c'est à dire l'idéal ce serait de pouvoir un environnement où tu peux avoir de visu tous ces éléments en un seul point c'est à dire qu'il faudrait la faille géologique les lignes à haute tension et les mines et puis on pourrait rajouter carrière carrière à ciel ouvert ce genre de choses parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément d'observations d'ovnis à proximité des carrières je vais citer tout à l'heure un cas justement qui concerne une carrière on peut rajouter aussi les fameuses centrales nucléaires et oui on sait qu'il y a eu une grosse vague d'ovnis en fin 2014 début 2015 qui s'est étalée sur plusieurs mois quand même oui qui a été référencée sur le site USFER un très bon boulot de Vaillant et qui a été surnommée la vague de Drovni par Claude Lavatte tout à fait d'ailleurs attends justement c'est Lava ou Lavatte parce que pas que je je prononce Claude Lavatte c'est Lavatte ça se dit bien Lavatte pas que je fasse une erreur de prononciation de l'académie d'ufologie je sais bien qu'en ufologie on est quand même à cheval sur sur beaucoup de choses et c'est bien normal c'est bien normal il faut quand même faire attention de quoi on parle et donc oui alors ouais justement ton avis là dessus alors rapidement et après on passera autre chose sur la vague de Drovni quel est ton avis est-ce que tu penses que c'est à quoi on a affaire en fait alors là j'ai là aussi j'ai ma propre théorie enfin qui découle d'autre chose comment dire en fait on a plusieurs choses sur cette vague on va commencer par le plus simple c'est à dire qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à faire voler des drones joués aux alentours des centrales bon ceux là ils se sont fait choper il y a du personnel au niveau des centrales qui ont pu observer eux même des choses donc ces choses en question auraient pu être de simples aéronefs des survols des hélicoptères des passages de bolides en fait des confusions possibles je dis bien des confusions et des méprises parce que les gens bon en fait ils ont reçu si tu veux certaines consignes c'est quand même en pleine vague donc ils ont reçu des consignes de leurs supérieurs et qui leur ont dit de signaler en fait tout ce qui était louche et qui survolait des centrales donc c'est ce qui a été fait mais les gens la plupart du temps ne connaissant rien aux phénomènes aérospatiaux et bien ils ont décrit toutes sortes de choses maintenant si on prend un cas plus précis par exemple le cas de Systelle à proximité de la centrale de Golfech donc là c'est quand même un objet conséquent qui a été observé donc là c'est vraiment un objet conséquent structuré qui ressemble vraiment à certains types de drones mais ce ne sont pas des drones joués ce sont des drones qui sont assez proches des modèles de type militaire et donc cette chose là a été aperçue en train de longer si tu veux la ligne haute tension qui mène jusqu'à cette fameuse centrale donc il a été suivi sur plusieurs mètres par un témoin notamment et je crois qu'il s'agissait également de ce fameux objet qui aurait été suivi par un hélicoptère militaire et il l'aurait perdu voilà donc ce type d'engin en fait je me suis un petit peu renseigné ils ne sont pas utilisés simplement que par des militaires maintenant il faut savoir qu'on a eu un cas où durant une nuit on a eu cinq survols simultanés de centrale donc c'est quelque chose que nous sommes tout à fait capables de faire c'est à dire qu'il y a un endroit en France où il est possible de commander ces engins à partir d'une salle qui est équipée de joysticks et ces engins sont en fait amenés sur des zones en particulier là c'était en l'occurrence les centrales pour effectuer une surveillance une surveillance des lieux au point de vue infrastructure c'est à dire que ces drones spéciaux étaient équipés de capteurs divers de caméras type thermique c'est d'ailleurs pourquoi les survols ont eu lieu de nuit pour plusieurs raisons donc au point de vue thermique on a une meilleure image et également pour la discrétion tout simplement voilà ce qu'on peut en dire dans les grands lignes donc pour moi il n'a pas véritablement devenu dans ce cas là pour moi il s'agit d'engins qui sont bien de chez nous et donc des gens c'est à dire de certaines sociétés il y a des lobbies très en vogue qui utilisent ce genre d'appareil ils ont été consultés en haut lieu on leur a donné toutes les autorisations nécessaires de survol etc et donc les médias ils ont colporté l'histoire de drones drones joués enfin des trucs totalement basiques mais en fait cette histoire à mon avis a été étouffée dès le départ c'est à dire qu'on a fait de l'enfumage autour de ces questions et d'ailleurs on se rend compte à quel point aujourd'hui on parle beaucoup de nucléaire à l'heure actuelle de nos centrales donc on voit bien qu'il y a on voit bien que quelque part ça doit être lié on a un parc qui est vraiment en mauvais état et donc en haut lieu ça commence un petit peu à s'inquiéter donc il y a des pressions qui doivent s'exercer quelque part voilà mon point de vue sur la vague des fameux de revenus et malgré ça malgré ça ils auraient quand même envoyé l'armée oui c'est ce qui pourrait paraître curieux mais parce que parce que on est d'accord ils ont fait surveiller beaucoup de centrales nucléaires par l'armée de terre oui c'est ce qu'on dit avec des radars des radars au sol notamment pour détecter les objets mais encore bon c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à choper dans leurs rayons d'action un objet qui peut être très petit s'il s'agit vraiment de gros jouets on est d'accord que c'est très compliqué d'avoir au radar un petit objet et oui c'est ça c'est le gros souci aussi ouais c'est pas évident c'est pas évident donc voilà alors pourrais-tu un peu nous donner ton avis sur le scepticisme extrême de certains mais aussi des croyances loufoques comme les théories débilisantes de l'effet Mandela la terre plate l'ISS n'existe pas et j'en passe qui contribue des deux côtés à nuire à l'ufologie disons classique ouais alors tout ça si tu veux bon c'est des informations en règle générale alors il faut savoir qu'elle est quand même c'est des astros à dire mais bon elle est présente partout et à plusieurs niveaux donc à commencer par je dirais les chaînes youtube Madin USA qui à grand coup médiatique fait de strass et de paillettes cherchent à générer le plus grand monde de vues sur leurs vidéos qui sont monétisées pour justement récupérer un maximum de blé quoi parce que tout est conçu à l'aide de logiciels et c'est devenu même un argument de vente parmi les internautes parce qu'il faut savoir il y en a une qu'on pourrait citer là tu sais avec les deux frères jumeaux américains là comment elle s'appelle cette chaîne youtube c'est pas TRIZ TRIV ou je sais pas quoi j'ai plus le nom en tête je suis tombé une fois ou deux dessus mais si tu veux moi j'accroche pas du tout sur ces trucs là ah oui mais c'est un truc ah bah oui mais c'est clair je suis d'accord avec toi c'est un truc qui fait le buzz tu sais avec les deux jumeaux là mais on sait que c'est que du fake ou bien même si c'est pas 100% fake c'est au moins 80% de fake c'est horrible ce truc là ouais et puis en plus ces trucs là bon je veux dire je parle des internautes lambda aussi il y en a qui font ça pour des agences en fait ils sont repérés par des agences de publicité ils sont même prêts à les emboucher s'ils font vraiment des beaux trucs avec leur logiciel ad hoc donc c'est ça c'est le business m'a dit USA quoi c'est comme ça alors justement avec le nombre incroyable de vidéos freudatées qu'on a donc on a tous les believers ils sont nombreux à partager évidemment ces contenus tout belles les believers j'aime bien comment que tu que tu décris les croyants c'est à dire les croyants les fendus de la soucoupe quoi ah ouais très bien dit ça les fendus de la soucoupe ils se rendent ils vont pas aimer que tu parles d'eux comme ça parce que tu sais que j'ai des fendus de la soucoupe qui écoutent l'émission tant pis pour eux il en faut pour tous les goûts bah bien sûr je suis pas dans le trip là du tout et puis il faut quand même un minimum d'intelligence donc si vous êtes un fendu de la soucoupe ne soyez pas vexé voilà c'est comme ça non mais après ces trucs là en plus ça se répand sur pas mal de réseaux sociaux et donc ils diffusent énormément de fausses informations et ça génère en fin de compte beaucoup de bruit pour rien quoi alors ça rend toute la recherche sérieuse aléatoire non c'est franchement à éviter d'accord mais là bon tu parles de ceux qui créent des chaînes youtube dans l'optique de faire le buzz mais donc ton avis sur le scepticisme extrême par exemple qu'est-ce que tu penses de ça et pourquoi et pourquoi un tel acharnement je dirais bah écoute de notre côté il est aussi il est aussi facile un petit peu de leur taper dessus quoi mais bon c'est vrai que c'est également un problème de ce côté là alors d'un côté c'est vrai ils peuvent faire un excellent boulot en démontrant à plus b certaines méprises ou alors des canulars et de l'autre complètement détruire le travail avec des solutions idoines sans avoir eux-mêmes enquêté in situ d'ailleurs je conseille si bien que si bien que certaines de leurs enquêtes finissent justement par être publiées sur le site du Gépan et avec ça bon ben ils en tirent un certain titre de noblesse mais comme tu disais et tu fais bien de le remarquer c'est à dire qu'ils ne vont pas forcément sur le terrain ils enquêtent de chez eux derrière un PC on est bien d'accord voilà alors en fait il y a deux choses il y a plusieurs choses c'est à dire que bon il y a l'ancienne génération il y a celle qui a réalisé des enquêtes sur le terrain donc eux ils ont été aux premières lignes ils savent un certain nombre de choses et tu as toute la nouvelle génération qui elle est plutôt la génération PC donc en fait ils vont faire comme je pratique moi-même c'est à dire vérifier vérifier la base du truc et en fait c'est vrai que dans leur optique ils n'apporteront jamais de solutions scientifiques à l'essence même du problème que l'on qualifie avant tout de relicat parce qu'il y a un relicat mais c'est vrai que tout n'est pas que OVNI c'est vrai qu'il y a énormément d'OVIs je dirais d'objets donc complètement identifiés oui on est d'accord qu'en ufologie il faut bien le comprendre il y a beaucoup de confusion ça existe on peut pas dire non plus tout le temps fake crier au fake ça c'est pas convenable mais on peut pas dire non plus dans l'autre cas extrême de dire tout le temps ah tiens c'est extraterrestre voilà ce sont les aliens voilà ils nous ont fait des signes ils sont en train de communiquer non on peut pas faire ça dans les deux sens on peut pas crier au fake et ni dire que c'est ou essayer de faire comprendre que c'est extraterrestre voilà il faut rester sensé comme tu le dis comme tu le dis si bien depuis le début de l'émission il faut s'arrêter au fait analyser les choses telles quelles et puis en rester à ça même si c'est vrai qu'on a envie quand même d'apporter une origine à ces observations c'est normal c'est d'ailleurs un sentiment qui est logique ouais surtout qu'on a certains ont l'air d'imaginer que le phénomène il est tout le temps tout le temps en action c'est à dire que chaque jour dans le monde il y a un truc qui bouge quelque part mais c'est en réalité il est beaucoup moins courant qu'il n'y paraît le phénomène et donc tout ce qui s'est alors ça je ne sais pas par contre ça honnêtement je n'ai pas l'information je n'ai pas les statistiques parce que pour savoir tout ce qui se passe dans le monde tous les jours au niveau des observations alors tiens je te pose justement la question comment toi tu fais pour savoir tout ce qui se passe dans le monde Eric jour le jour dans le monde comme tout le monde je survole je vais faire survoler mais le problème c'est qu'on ne peut pas nous-mêmes aller sur place on ne peut pas interroger les témoins ah bah oui sans tenir à ce qu'il nous est dit ce qu'il est raconté mais si tu veux on en revient oui oui on en revient en fait aux confusions effectivement il y a pas mal de confusions mais pas que il y a aussi dans le lot un certain pourcentage d'ovnis donc objet volant non identifié qui sont des cas authentiques voilà oui ceux qui sont connus mais si tu veux alors que tu vois très difficile de quantifier oui oui tout à fait mais tu sais il y a certains sceptiques qui sont d'ailleurs de la classe des zététiques là de la qui est aussi une croyance on peut le dire sans rougir on peut dire que c'est une forme de croyance le zététisme oui c'est un dogme un dogme particulier voilà il est très difficile de discuter avec ces gens-là donc c'est super vrai donc ces gens-là même si tu présentes un cas solide on est d'accord qu'ils vont toujours essayer de détruire ce cas par n'importe quel moyen ils vont prendre le levier ils vont trouver la faille ça c'est certain voilà à tous les coups ils auront le dernier mot donc le meilleur moyen c'est de les zapper complètement mais laissons de côté voilà bah justement laissons de côté maintenant les sceptiques et ils ont envie encore dire quelque chose alors vas-y 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 je t'en prie dans la majorité des cas donc en dehors de tout ce qui est confusion méprise ces choses-là ainsi que les canulars donc leur gros truc leur gros modèle figure de proue c'est le modèle socio-psychologique la théorie réductrice composite bref c'est vraiment le truc qui fait qui fait peur et qui est carrément anti-scientifique dans le sens où je le perçois ce genre de truc est utilisé à tort et à travers donc l'hyphologie pour moi c'est pas du tout ça donc là alors pourrais-tu nous expliquer ce qu'est ce truc-là que tu qu'est-ce que c'est ce modèle-là de quoi ça parle c'est une monstruosité en fait qu'ils vont utiliser justement à tort et à travers pour un tas de phénomènes même les autres phénomènes dits paranormaux en fait c'est une théorie qui en fait ils vont l'utiliser dans plusieurs choses pas essentiellement au niveau des ovnis mais au niveau des histoires de gourous de sectes etc en fait ça part dans tous les sens ce sont des choses qui sont basées sur des croyances et en ufologie on n'est pas dans la croyance c'est à dire que les gens en fait ils sont bombardés d'informations donc lorsqu'ils vont voir un ovni ils vont interpréter à leur manière leur façon de voir en fonction de ce qu'ils auront appris c'est à dire par le biais de la science-fiction des ouvrages de science-fiction des images etc ce genre de choses donc ils vont se construire en eux-mêmes un univers qu'ils vont projeter sur la chose qu'ils vont observer pour pouvoir décrire la chose dans certains cas je ne dis pas ça pourrait ça pourrait rentrer en ligne de compte ça pourrait être ça mais pas dans tous les cas je dis bien il y a des cas qui sont complètement hors cadre de ce paradigme tu veux dire qu'ils ont une théorie qui est quand même enfin qui est réductrice mais en même temps qui jouent sur la psychologie en fait ça s'est basé sur les grands maîtres de la psychologie en fait ils ont des personnages étalons je dirais sur lesquels ils se calquent et projettent justement ces idées-là à travers l'ufologie et ça cause énormément de tort et ils pensent en plus ces gens-là avoir entièrement raison c'est ça le plus grave est-ce qu'on pourrait citer dans leur modèle Freud Jung des gens comme ça des psychanalystes de Satakabi ou pas du tout quoique il paraît que Jung et Freud étaient ouverts justement à des choses paranormales en tout cas ils ont le vécu ils ont vécu tous les deux des choses paranormales c'est ce que j'ai entendu dans une émission de Pradel figure-toi sur RTL tu sais oui c'était encore la période aussi on faisait encore énormément de spiritisme ce genre de choses c'était la grosse tendance donc oui pourquoi pas de toute façon c'est des personnages qui ont quand même apporté quelque chose de l'eau au moulin enfin bon on va les laisser de côté comme je disais tout à l'heure et on va quand même s'attarder un petit peu à ceux qui ont les théories débilisantes c'est-à-dire l'extrême opposé avec l'effet Mandela la terre plate il y a ça ce qui n'existe pas bien sûr j'ai envie d'avoir ton avis je n'ai rien à dire c'est de la technologie poubelle je te l'ai déjà dit je n'en parlerai pas je ne fais pas de promotion de ça et je n'ai même pas à m'exprimer sur le sujet et je suis entièrement d'accord avec toi je partage ton avis à 100% mais simplement qu'est-ce qu'on pourrait dire justement moi ce qui m'intéresse c'est pas de c'est pas de comment dire de on va pas s'attarder sur la critique de dire bon ce sont des cons tout ça bon voilà on n'est pas là pour même si comme tu dis c'est à mettre à la poubelle mais ce qui est intéressant quand même c'est de savoir quel est dans le temps est-ce que est-ce que tu penses que ça peut nuire voilà c'était ma question est-ce que tu penses que ça peut nuire à l'ufologie classique c'est-à-dire toutes ces théories ou au contraire est-ce que tu penses que non ça ne fera aucun mal à l'ufologie et l'ufologie va continuer d'un point de vue sérieux ou est-ce qu'il faut vraiment se débarrasser essayer de se débarrasser de ces théories débilisantes justement Eric selon toi qu'est-ce que tu penses ? déjà s'il y avait un moyen de se débarrasser de tout ça ce serait bien on n'a pas encore trouvé le problème c'est que tout se passe sur internet notamment sur Facebook il y a énormément de groupes qui parlent de ces sujets-là en plus c'est plus ou moins lié aussi avec certains magazines qui ont tendance à dériver dans le temps je ne les citerai pas et en fait c'est vraiment c'est terrible quand on ne peut pas lutter contre ce genre de choses c'est-à-dire que d'un côté il y aura cette pseudo-ophologie c'est même plus de l'ophologie c'est du n'importe quoi c'est un melting pot de connerie oui justement le danger c'est que ce n'est pas de l'ufologie comme tu viens de le dire sauf que ça fait quand même référence à l'ufologie parce que comme tu le dis comme tu disais il y a certains magazines qui mélangent l'ufologie et ses théories pour dire qu'il y aurait des entités qui contrôleraient en fait l'humanité tout ça et tout s'englobe c'est-à-dire la terre plate l'ISS n'existe pas tout ça ce ne sont que des manipulations en fait les astronautes seraient dans des piscines tout ça et c'est là que ça devient dangereux parce que là on n'a plus du tout en fait une génération qui s'intéresse sérieusement à l'ufologie mais plutôt une génération qui a tendance à aller en direction de la facilité c'est-à-dire bah oui en fait on nous manipule on nous cache tout et tout ça c'est prouvé regardez le 11 septembre on nous a manipulé et bien là c'est pareil avec les astronautes avec la NASA tous ceux-là sont des manipulateurs on n'a jamais été sur la lune et compagnie c'est tellement facile tellement facile c'est du prêt à consommer c'est du micro-ondes c'est clair c'est de la bouffe c'est de la bouffe rapide je ne vais pas citer de marque de bouffe rapide voilà et c'est tellement moi j'ai l'impression que ça risque de faire du mal à l'ufologie en tout cas c'est mon impression peut-être que je me trompe peut-être que j'exagère peut-être que là il y en a certains qui écoutent et qui vont dire mais non Olivier franchement le mec il est en train d'exagérer ça va rien faire du tout à l'ufologie mais justement moi j'ai peur de ça c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens et apparemment j'ai du mal à me faire comprendre par rapport à ça oui c'est difficile mais si tu veux c'est vrai qu'il y a cette ufologie là c'est la plus visible mais les gens qui s'intéressent un tant soit peu à ces phénomènes et c'est ça le qui buzz de toute façon les initiés que je dirais enfin il faut parler de termes initiés des gens qui savent raisonner par eux-mêmes qui savent chercher l'information pertinente donc ils savent déjà où aller ils vont pas aller vers ces choses là ces immondices ils vont vraiment chercher l'information qui est sourcée là c'est du n'importe quoi on aborde tout est mélangé c'est du grand complotisme planétaire mais ça rime à rien strictement à rien ça n'attire que des gogos en fait les gogos animent le web voilà c'est pas ça l'ufologie mais le plus gros la majeure partie des gens bon ceux qui n'ont aucune connaissance vont tomber là-dedans c'est sûr qu'ils vont avoir tendance d'en rajouter on peut pas s'en débarrasser tu viens de dire tu viens de dire quelque chose d'important ceux qui n'ont aucune connaissance et effectivement c'est le cas de 80-90% de personnes qui sont sur Facebook n'ont aucune connaissance de l'ufologie et comme ces personnes et ça on peut le comprendre ce sont souvent des personnes qui veulent des réponses rapides tu sais avoir des réponses parce que voilà c'est bien connu les gens maintenant ils veulent tout tout de suite ça c'est l'internet c'est instantané ça les rassure en plus mais oui et voilà et puis ils ont besoin de réponses or en ufologie il n'y a pas de réponse en tout cas moi moi ça fait ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'ufologie j'ai commencé à m'intéresser à mes 12-13 ans encore à l'heure actuelle je n'ai aucune réponse je l'ai déjà dit j'ai déjà écrit dans certains articles pour mon blog je n'ai aucune réponse mais ça me dérange absolument pas parce que on n'est pas obligé d'avoir une réponse au phénomène c'est comme ça c'est tout il n'y a pas de réponse il n'y a que des théories il n'y a que des théories voilà tout ça fait mais ce que je voulais t'expliquer Eric c'est que on a quand même affaire à beaucoup de personnes qui sont en recherche de réponses ils veulent absolument une réponse et du coup tu as ces gens là qu'on pourrait qualifier de gourou ou des personnes mythomanes manipulateurs un sérieux caractère sectaire sur certains réseaux oui ça devient sectaire franchement il y a de tout en fait il y a ceux qui vont gagner leur vie avec ces théories il y a ceux qui vont essayer de faire peur un maximum parce que c'est leur trip c'est leur truc il y a de tout en fait ça et aussi je me demande je me suis posé la question est-ce que tu ne crois pas dans cette désinformation qu'il y aurait justement une volonté de casser l'ufologie à travers ces théories c'est à dire que alors imaginons alors là ça serait c'est un peu là on rentre un peu je te l'accorde dans le complot oui 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 je sentais venir là dessus je sentais venir voilà imaginons que tu aurais un gouvernement qui pour casser l'ufologie c'est à dire l'intérêt à l'ufologie sérieuse c'est à dire s'intéresser sérieusement à des cas d'observation ferait appel à des personnes qui parleraient de la terre plate de l'ISS qui n'existe pas tout ça pour détourner en fait l'attention tu comprends ce que je veux dire oui oui tout à fait oui 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 il y a des gens qui sont désignés pour raconter des conneries sur le web et des gens gobes mais c'est des gens qui sont désignés par le gouvernement non mais là tu es sérieux tu crois vraiment à ça toi Eric écoute ce n'est pas exclure mais est-ce d'accord parce que moi tu vois j'ai pensé à ça mais est-ce que donc tu dis c'est possible et est-ce qu'on a des preuves de ça enfin je ne l'affirme pas je dis que c'est possible il y a des gens qui sont plus ou moins liés en haut lieu avec certaines choses et qui sont là pour un petit peu endormir tout le monde oui parce que je ne sais plus qui me disait ça dans une de mes émissions je crois que c'était Gérard Deforge mais je ne suis pas sûr ça vérifiait il me disait ou je crois Joël Ménard enfin peu importe je crois que c'est un des deux il y en a un qui me disait tu vois on voit en fait dans des conférences on voit les sceptiques serrer la main aux personnes qui sont à l'extrême opposé c'est à dire tu sais les fendus de la soucoupe comme tu les désignes et c'est ça qui est troublant comment se fait-il que tu as des personnes extrêmement sceptiques et qui se tapent dans le dos avec des personnes qui sont à fond dans la terre plate tu vois il y a quelque chose quand même qui est pas clair dans toutes ces histoires franchement on a un exemple flagrant et similaire au niveau politique au niveau de la politique française c'est exactement ce qui se passe mais ça ça se fait en commis ça ne se voit pas oui donc là tu fais référence à Hollande et puis Macron on va pas décider on va pas rentrer dans les détails mais il y a ce genre de choses qui se situent également à ce niveau donc selon toi donc là c'est pas quand je parle de ça on n'est pas vraiment dans le complot alors au final tu penses aussi comme moi qu'il y a des personnes qui ont été désignées pour détourner l'attention tout simplement oui c'est franchement pas à exclure ça s'est fait à plusieurs niveaux ça s'est fait à plusieurs niveaux notamment avec de grosses observations bien connues aux Etats-Unis donc la désinformation elle est partout sur tous les chevaux ah est-ce que tu pourrais alors dans ce cas citer un exemple de désinformation qu'il y aurait eu aux Etats-Unis après on peut prendre des grands cas si tu veux par exemple le Cap Phénix alors là justement je pourrais encore attendre une paire d'années pour avoir tous les éléments parce que tout ne peut pas être libéré dans l'immédiat il y a quand même eu deux principaux deux choses principales qui ont survolé la ville ce soir là et il faut faire la part des choses entre l'une et l'autre il y a eu différents groupes en fait de toute façon c'est un sujet qui a été développé chez toi enfin oui oui je pense qu'à ce niveau là c'est vrai le Cap Phénix on le connait déjà mais c'est juste en fait est-ce que tu pourrais parce que tu parlais de désinformation tu sais de personnes qui auraient été désignées aux Etats-Unis à part Phénix qu'est-ce qu'il y aurait comme cas à présenter justement de désinformation de Keksberg par exemple qui a été retrouvé en Choré le fameux OVNI-Glan je dirais ah ouais en forme de gland ouais et alors qu'est-ce que ce serait quoi cette désinformation alors de toute façon on dit tout et n'importe quoi sur ce genre de choses on sait très bien que l'armée s'était rendue sur place et bon qu'on a fait on a essayé de broder un petit peu pour étouffer l'affaire tout ce genre d'affaires sont étouffées mais il y a des raisons valables derrière et on ne connait pas exactement le fondement d'histoire c'est-à-dire que d'un côté tu peux très bien avoir affaire à un véritable objet qui viendrait d'ailleurs disons-nous et de l'autre tu peux très bien avoir une expérience militaire qui aurait choiré et il y a aussi la théorie de la cloche nazie voilà donc on revient à la digloc digloc ce genre de choses donc en fait il y a toujours il y a toujours ces deux paramètres d'un côté tu as le phénomène véritable mais en fait alors qu'on attend et de l'autre côté tu as toujours dans ces histoires-là vraiment importantes le côté militaire tu as toujours l'armée mais Eric il y a une intrigue autour de ça alors j'ai du mal formuler la question mais c'était pas vraiment ça dont je voulais parler c'était plutôt essayer de savoir à quel niveau la désinformation entre en jeu c'est-à-dire comme là en France ce qu'on connaît actuellement c'est-à-dire détourner la tension est-ce qu'il y a des cas similaires aux Etats-Unis de détourner la tension c'est-à-dire tu sais avec des personnes des personnes qui seraient loufoques pourquoi pas tiens le cas d'Adamski le cas d'Adamski nous montre que cet homme aurait eu un contact avec un comment on pourrait dire un humanoïde et une soucoupe dans un désert et puis donc il y aurait des photos qui traîneraient sur internet des photos qui qui te feraient ça fait penser à une lampe par exemple tu sais des lampes des lampes des années 50 enfin c'était la grosse période des contactés si tu veux on a même cas en Europe avec Meyer la bille Meyer donc en Suisse c'est pareil c'est du même genre même acabit c'est-à-dire que en fait on ne sait pas trop mais comme c'est tellement litigieux on préfère laisser de côté si tu veux moi ce genre d'histoires qui sont vraiment hyper médiatisées je m'en méfie comme de la peste parce que tu as un tas de choses qui vont venir se greffer dessus ça génère énormément de bruit et tu ne comprends plus rien à la fin et moi si tu veux ces cas-là je ne peux pas les blairer je m'intéresse uniquement aux cas qui sont lorrains des cas qu'on a pu enquêter nous-mêmes ou un que l'un de nos amis communs a pu enquêter le reste si tu veux je m'en tape un petit peu bah tu as bien raison tu as bien raison Eric alors si tu le veux bien on va passer maintenant aux observations et on va commencer avec une RR3 donc rencontre du troisième type que j'adore c'est l'affaire d'Obelin voilà Wobling pour les gens de Moselle Est donc effectivement alors c'est un cas qui est malgré tout assez peu connu qu'on va développer donc maintenant donc il s'est passé le 24 octobre 1976 donc il est 22h30 le témoin regagnait en voiture son domicile situé à Oblin donc en compagnie de sa petite fille alors âgée de 5-6 ans puis un peu plus tard alors qu'il se rapprochait du lieu où devaient se trouver des lumières il avait la surprise de constater qu'il n'y avait pas de voiture mais plutôt un drôle d'engin cet engin se situait en l'air à une centaine de mètres sur sa gauche l'objet devait être à environ 100 mètres du sol il y avait à peu près 15 mètres de long donc ça c'est par rapport à un buisson qui était situé sous l'objet l'engin avait la forme de deux boules reliées par une structure rectangulaire mais qui en réalité était plutôt de sections tubulaires tout autour brillaient de nombreuses lumières de toutes les couleurs l'objet se mettait à suivre la voiture du témoin parallèlement à la route sur la gauche du conducteur ce dernier remarquait au centre de l'objet une fenêtre de grande dimension celle-ci était éclairée de l'intérieur par une lumière blanchâtre très atténuée il pouvait voir à l'intérieur deux silhouettes dont une qui semblait assise dans une sorte de chauteuil et regardée dans le sens du déplacement de l'objet la petite fille qui était située à l'arrière affirma que ce monsieur tenait une sorte de bâton avec au bout une boule bleue et l'autre occupant de cette ovni se dirigeait vers ce qui semblait être le rebord de la fenêtre et là aussi la petite fille remarqua un détail que son père sans doute préoccupé par la conduite de son véhicule ne pouvant voir donc elle a dit ce monsieur avait une longue barbe et des cheveux de la même couleur que les cheveux de son père c'est à dire brun foncé par le déplacement de la silhouette vers le bord de la fenêtre le témoin estima une profondeur de l'habitacle de l'ordre de 7 mètres comme l'objet suivait toujours la voiture l'automobiliste accélérait en conseillant à son enfant de se bien se tenir la voiture devait parcourir 500 mètres jusqu'à un petit bois à cet endroit la route descend jusqu'à la sortie du bois pour arriver dans une petite dépression de terrain l'appareil un moment masqué par les arbres devait réapparaître au plus près et de plus il commençait à s'incliner vers l'avant tout en perdant de l'altitude pour couper la route à la voiture l'objet ne se trouvait plus qu'à environ 40-50 mètres devant le témoin et environ 10 à 10 mètres du sol au-dessus d'une petite cabane au bord de la route le témoin dont les nerfs en avaient déjà pris un sérieux coup prit vraiment peur et fit des appels de phare l'objet reprit aussitôt de la hauteur et précéda le véhicule jusqu'au village tout proche il était à environ une centaine de mètres lorsque le témoin aborda l'entrée du village il prit très rapidement une route sur la droite qui conduisait chez lui à 200 mètres du carrefour l'objet surpris par la manœuvre de l'automobiliste continua sa route en ligne droite sur une distance de 150 mètres au puce et revint immédiatement vers la voiture au moment où cette dernière atteignait la maison l'objet s'immobilisa au-dessus ne serrait pas s'alluma au centre sous la fenêtre et l'objet et l'objet 5 mois plus tard en mars ce soir même il a été classé et ça pourrait et ça pourrait et ça pourrait vraiment étonnant lorsque l'on sait que ces éléments sont repris dans de nombreuses bases de nombreuses bases de données étrangères alors de ce côté-là je suis bien placé pour avoir obtenu les informations de première main auprès de l'enquêteur en charge de ce dossier rien n'a été inventé et rajouté pour rendre le récit extraordinaire et je crois savoir qu'il y a eu quatre autres témoignages le même soir dans le même secteur de Bousonville c'est-à-dire une petite ville à côté d'Aublin à proximité mais Bousonville c'est quand même un gros bourg déjà enfin toujours est-il que alors il n'a pas été fait mention bizarrement de la trace et des entités c'est ça tout à fait vous voyez j'ai encore été vérifié d'accord mais alors quatre autres témoignages le même soir c'est-à-dire de qui et de qui et quels sont ces témoignages qu'est-ce qu'ils ont vu ces gens-là alors ils décrivent simplement l'objet mais ça reste assez assez furtiche c'est-à-dire que les autres témoins donc il y avait parmi eux je ne sais plus qui exactement je sais qu'il y avait une femme il y avait un homme qui circulait à vélo un autre jeune homme de 18 ans environ donc ils ont tous signalé le même soir un objet bizarre avec une couleur une couleur multiple ou qui virait du jaune au vert ce genre de choses disons que ce qui pourrait disons que ça aide à confirmer cette observation ce cas tout à fait c'était un témoignage multiple vraiment de première main d'ailleurs on ne pourrait pas comprendre avec tous les éléments qu'on a pourquoi ce cas était classé C en plus il n'est même pas fait mention des entités alors qui dit entités dit RR3 forcément et en plus on a une trace au sol donc au minimum ce serait une RR2 donc il y a un problème là ce cas devrait être revu vraiment à la hausse mais tu disais aussi que le cas pour toi il a des faiblesses quelles sont ses faiblesses alors justement au niveau des faiblesses du cas donc là je vais passer en revue quelques points que pourrait aborder justement les septiques donc à commencer par la lune la lune on sait qu'elle est source de confusion donc elle était absente le soir même parce que souvent lorsqu'on se dépasse en véhicule il y a ce fameux syndrome de la boule suiveuse or là ce n'est absolument pas le cas on a un objet qui est bel et bien structuré qui est d'une précision extraordinaire alors la seule explication pour un ultra-sceptique serait d'envisager la piste d'un hélicoptère donc c'est souvent une hypothèse qui est formulée dans un autre cas comme celui de Cussac ou voire Valençol or là le témoin pour le témoin principal donc il démont complètement cette explication dans son témoignage dans le procès verbal donc pour la petite histoire donc il était encore assez courant à l'époque que les pilotes d'hélicoptère soient pris d'une envie pressante donc ils se posaient au sol dans un endroit qui semblait leur convenir et ils repartaient ensuite sauf qu'un hélico ça fait beaucoup de bruit on est d'accord voilà voilà c'est ça donc en fait c'est pour ça et c'est quand même facilement reconnaissable un hélicoptère même par un petit garçon j'imagine ah non c'était une petite fille petite fille c'est vrai donc justement la forme rien que la forme donc la forme qui est décrite donc c'est deux sphères quand même qui sont reliées entre elles par une section plus ou moins tubulaire donc ça forme un halter donc jusqu'à présent il n'y a aucun hélicoptère qui possède cette forme que ce soit de face comme de profil alors ce qu'il faut savoir par contre c'est qu'il n'existe dans le monde qu'une petite dizaine de cas semblables donc ce type de chambre est relativement rare ensuite pour décriviser la question hélicoptère donc il y a aussi question là dedans de lueurs multiples et de toutes les couleurs donc un hélicoptère jusqu'à point du contraire ce n'est pas un sapin de Noël en plus celles-ci se sont éteintes au moment où l'objet justement passait au sud du virage du témoin donc c'est à ce moment-là que seul il a pu voir observer une sorte de phare blanc donc un phare blanc qui n'éterrait pas mais pourtant qui se fit visible à ce moment-là ensuite on peut évoquer aussi les perceptions auditives alors le témoin principal donc il signale tout d'abord un silence relatif quand il aborde son véhicule au tout début de l'observation car même avec les vitres fermées radio allumées éventuellement le bruit d'hélicoptère ça ne passe pas inaperçu donc ensuite juste avant qu'il ne disparaît cet objet en direction de Tronc-Borne un peu plus loin donc il perçoit seulement à ce moment-là depuis son domicile un bruit sourd imperceptible donc qui était même en mesure de reconnaître donc ça ça ne ressemble absolument pas à un hélicoptère en plus j'avais pu voir sur le procès-verbal que cet objet était situé à environ 200 mètres 200 mètres de hauteur par rapport à son garage donc je suis désolé mais même par fort vent 200 mètres un hélicoptère ça fait un boucan du garde ensuite au niveau des doubles traces les doubles traces concentriques donc qui ont été retrouvées au sol ne correspondent en rien au train d'atterrissage d'un hélicoptère ensuite il est également impossible que ce soit des traces de ripage d'un engin de chantier ou un engin agricole ça c'est souvent un cas qui est mis en avant notamment dans l'affaire de Ponce en Provence si tel avait été le cas les traces auraient été visibles avec Renato Nicolae voilà tout à fait d'ailleurs je crois même que son fils met sa maison en vente ah bon ah oui oui alors pour les passionnés d'ufologie si vous voulez acheter la maison donc où il y a eu un atterrissage d'ovnis c'est le moment ah oui ah là c'est le moment idéal c'est vrai que enfin surtout que bon je rigole comme ça mais c'est quand même un cas extrêmement solide quand même on peut pas on peut pas non plus on peut pas le remettre en doute oui mais il ne va pas tarder à être aussi détruit par des rationalistes ça ça ne fait aucun doute ah bon ah oui ah ça va bien il y aura un petit opus qui va sortir un de ces cas j'en suis certain je remettrai la main au feu ah ouais tu peux me faire confiance je les suis très ah je te fais je te fais confiance justement donc il faut s'attendre à voir quelque chose peut-être à bisqueter je voulais te demander par rapport au cas d'Aublin est-ce qu'il y a eu des séquelles par rapport aux témoins aux témoins directs c'est à dire qu'il n'y a eu aucune séquelle n'était plutôt d'ordre de psychologie par la suite donc en fait les témoins étaient secoués par cette affaire et ils ont été suivis pendant plusieurs années et donc ça les a subis un petit peu pendant longtemps mais autrement il n'y a pas eu d'impact sur le physique directement des gens il n'y a pas eu de panélectrique comme je l'ai dit des problèmes pour dormir la nuit non il n'y a pas eu ça non non absolument pas j'en ai pas eu connaissant je ne pense pas des insomnies non non pas du tout non 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 mais c'est ce genre de choses il faudrait pouvoir aussi je n'ai peut-être pas tous les éléments peut-être qu'il y a peut-être autre chose derrière mais non je n'en ai pas eu connaissance disons que là on a le principal on est obligé de se baser quand même là-dessus c'est vrai que c'est déjà un cas qui paraît suffisamment consistant et donc je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi ce cas franchement a été classé franchement il serait à revoir par le géant alors je ne sais pas si ça a été délibéré à l'époque de ne pas faire figurer ces éléments qui manquent dans le dossier mais moi je trouve ça vraiment mal placé c'est grave est-ce que tu pourrais juste t'approcher ou du micro attends oui oui ah voilà voilà là je t'entends mieux je t'entendrais moins bien je voulais rajouter justement sur quelque chose sur la trace c'est à dire qu'à l'époque il y a eu une mesure de résistance au compactage qui a été réalisé au sol donc au niveau des traces ça a été fait à l'aide d'un pénétromètre mais ces données ont malheureusement été perdues mais pour ainsi dire le poids de l'objet était vraiment conséquent bon à l'époque il n'y a aucune analyse physico-chimique qui n'avait hélas pu être effectuée parce que donc il n'y avait pas vraiment de moyens ensuite il faut trouver le laboratoire adéquat qui pouvait faire certains types d'analyse il n'y avait pas de protocole bien établi aujourd'hui bon la technique commence à être un petit peu rodée notamment par UFOsciences qui devait nous sortir donc une nouvelle vidéo sur un nouveau procédé d'enquête en cas de trace donc eux ils sont vraiment dévolus pour faire ça sinon pour la petite anecdote donc à côté de cette fameuse trace il y a des champignons des rosés des prés qui ont permis à l'enquêteur justement à l'époque de se faire un bon petit repas ça c'est juste pour l'anecdote c'est les fameux champignons blancs les genres agariques champignons de Paris en fait c'est la même variété d'accord et il y en avait dans ces traces là c'est ça oui ou juste à côté enfin guère loin quoi ah ouais bon il n'est pas tombé malade l'enquêteur il n'est pas eu de problème par rapport à ça non ah non aucune ingestion pas de radioactivité heureusement heureusement oui parce que c'est vrai que dans certains cas où il y a eu des traces on peut parfois trouver des des quantités de comme si ça avait été irradié c'est ça en général c'est la première chose qu'on regarde on regarde un petit peu s'il n'y a pas des traces de radioactivité radioactivité tout ça ouais mais après il y a un tas d'autres paramètres physico-chimiques enfin on ne va pas rentrer là dedans il y a assez des détails même une analyse bactériologique ensuite il faut faire ça en différents points à l'intérieur de la trace même déjà il faut sécuriser et est-ce qu'après tant d'années est-ce qu'il y a un enquêteur qui a été revoir un des témoins ou le témoin principal avec sa fille et qui aurait est-ce qu'on aurait des des nouvelles de ce cas est-ce qu'il y aurait des alors jusqu'à présent on n'a aucun élément nouveau et je ne pense pas que les témoins de l'époque aient été recontactés par la suite par une tierce personne d'accord donc c'est resté comme ça classé on va dire en quelque sorte voilà c'est-à-dire que le GEPAN lui si tu veux à mon avis il dispose simplement du procès verbal c'est-à-dire que le témoin était en genre à meurie il a raconté son histoire mais je pense qu'il n'a peut-être pas été plus loin dans son développement c'est-à-dire que après l'enquêteur a pris connaissance de cette histoire il a été voir directement le témoin d'accord pour approfondir la question ok mais je précise qu'il n'y a eu absolument aucune influence de la part de l'enquêteur sur le témoin je suis bien placé pour le savoir bon alors passons au cas suivant oui alors si tu veux on va remonter peut-être dans le temps avec cette fameuse vade de 54 que l'on évoquait tout à l'heure si tu veux bien ah bah oui avec plaisir vas-y vas-y voilà alors c'est un cas qui se déroule dans les Vosges à Mortagne par Bruyère donc nous sommes le 24 avril 1954 l'observation a lieu sur le territoire de la commune de Bois-de-Champ à 8 km à vol d'oiseau au nord-est de la ville de Bruyère dans les Vosges deux témoins étaient sur une vaste colline boisée aux pentes par endroits abrupts et à 580 mètres au-dessus du niveau de la mer au sud du lieu dit la grande cheminée près du village des Rouges-Eaux ici c'est Joël Ménard justement qui donne un historique des lieux dans l'après-midi Roger Mougeol alors âgé de 37 ans travaillait en haut de cette colline aidé par Gilbert Doridan 19 ans un simple d'esprit qui faisait ce travail sur la route pour la toute première fois et qui avait beaucoup de mal à apprendre à lire de Roger Mougeol l'heure au cadran d'une montre malheureusement ce gars devait décéder deux ans plus tard de façon affreuse écrasé par un chargement de tronc d'arbre dont les attaches avaient cédé sans avoir jamais pu témoigner de l'observation à ce moment Gilbert Doridan brûlait des branches inutiles tandis que Roger Mougeol élaglait des troncs sapins abattus ils ont alors entendu un grand bruit comparable au vacarme produit par le passage d'un train sur un pont métallique venant du ciel le silence le silence le silence est retombé aussitôt et trois objets de très grande taille sont apparus au-dessus de la colline leur forme était à peu près ellipsolide très allongé voire d'immenses cigares deux des objets se sont tout de suite éloignés sans bruit tandis que le troisième est descendu doucement vers la clairière où travaillaient les deux bûcherons aucune protubérance ni aucun détail de structure n'ont été vu à sa surface à part un assemblage de petites taches noires et blanches qui faisait peu à peu place à une couleur grise uniforme d'aspect métallique les dimensions étaient gigantesques avec une longueur pouvant être supérieure à 200 mètres une largeur une hauteur de l'ordre peut-être de 4 80 ou 100 mètres dans ces normes Roger Moujol ayant eu l'impression que la chose était plus large que haute l'objet s'est immobilisé juste au-dessus du sol son point le plus bas étant à quelques dizaines de centimètres des herbes de la clairière il était alors rigoureusement immobile et totalement silencieux Roger Moujol n'était pas effrayé parce qu'il était convaincu que c'était un ballon dirigeable Gilbert de Ruban a été théorisé et s'était tout de suite sauvé il ne voulait d'ailleurs plus jamais rencontrer dans la choré par la suite il n'est plus s'y rendre tellement il avait eu peur Roger Moujol s'est approché de la surface de l'objet immense qui remplaçait tout son champ visuel il a levé la main et l'a touché la surface était lisse froide et dure comme de l'acier et c'est donc probablement à cet instant qu'il a pensé que ce n'était pas un ballon dirigeable il a donc pris à ce moment là contre toute attente sa hache et il a alors frappé l'objet avec le plat de la lame simplement pour voir le choc de la lame sur la surface avait produit un son mat comme celui que l'on entend en frappant une grosse pièce d'acier au moment où l'outil a heurté la surface Moujol a été projeté de 5 ou 6 mètres en arrière se trouvant immobile au pied d'un rocher et incapable de se mouvoir la façon dont il a été projeté brutalement n'était pas dû à un souffle d'air mais à une force de nature inconnue répartie uniformément semble-t-il sur toutes les parties de son corps il avait maintenant la très nette impression que par la seule présence de l'objet le privait de sa liberté de mouvement et que ce n'était pas la peur qui le figeait au bout de quelques instants l'objet a commencé à s'élever s'est éloigné et a disparu et la paralysie a cessé aussitôt alors nous allons dès à présent aborder un cas qui s'est passé maintenant dans la Meuse le 6 juin 1975 ça se passe à Rébigny-sur-Orlin alors l'affaire se déroule dans une grande prairie près de la départementale 103 située près du bois Notre-Dame-des-Grâces non loin de l'importante ferme du four-miroir ça c'est vraiment pour les précisions un gendarme le brigadier Michel Heche on ne va pas citer son nom de l'escadron de gendarmerie mobile de Rébigny-sur-Orlin caserne Maginot a réussi à prendre deux clichés à cinq secondes d'intervalle assez extraordinaire de deux oeufnis alors qu'il marchait jusqu'à la sortie d'un bois il avait aperçu un halo lumineux à faible hauteur mais à une distance indéterminée au moment de prendre le deuxième cliché la lueur s'est atténuée en s'élevant le témoin a pu distinguer alors deux omnis à partir à une vitesse prodigieuse et se perdre dans la nuit plus tôt en novembre 1974 un autre gendarme avait fait une observation similaire au même endroit la durée probable de l'observation entre 30 et 40 secondes quant au diamètre des objets il est situé entre 8 et 10 mètres donc c'est plutôt conforme avec la majorité des observations de disques mineux à l'époque qui sont vues d'assez près la hauteur des objets était d'environ 3 mètres concernant la vitesse de départ il était brutal l'estimation faite à 40 km heure avec une certaine marge d'erreur la distance séparant le témoin des objets de 50 à 60 mètres la hauteur des objets au-dessus du sol environ de 3 à 4 mètres au niveau de la météo le temps était lourd et orageux le ciel couvert avec de gros nuages noirs alors il faut savoir que les clichés sont parfaitement connus le gendarme témoigne d'ailleurs lui-même de son expérience dans la première partie d'un documentaire diffusé sur YouTube qui se nomme ovni les 4% du mystère à ce jour c'est les fameuses vidéos d'INA non ? oui tout à fait oui c'est des vidéos de l'INA ah ouais voilà c'est ça les archives de l'INA ouais c'est ça oui ils sont justement en train de remettre à jour certains bioquats c'est des infos donc ils sont en train de les mettre progressivement en ligne on a eu quelques-uns on a quelques surprises d'ailleurs d'ailleurs j'ai vu la très intéressante aujourd'hui je l'ai vu la vidéo dans les Vosges avec le caméraman et j'aimerais bien que tu en parles après ouais écoute je l'ai mise en ligne sur mon blog si tu veux on pourra orienter les auditeurs directement sur le blog à l'adresse du blog oui c'est le dernier cas et d'ailleurs je l'ai posté sur Facebook mais ce serait bien quand même que tu en parles un petit peu tu sais que tu donnes ton avis enfin je te laisse continuer là-dessus vas-y donc à ce jour concernant l'explication donc on n'a pas grand chose sur l'origine de ces objets qui ont été aperçus à Rébigny-sur-Orlin toutefois il y a eu une tentative quelqu'un a évoqué la possibilité de la présence de munitions au phosphore faisant long feu après de nombreuses années restées sous terre ou semi-enterrées suite aux nombreux conflits ayant meurtri la région donc seulement des conditions atmosphériques particulières auraient pu réactiver justement ces munitions voilà c'est tout ce qu'on pourrait dire sur ce cas on n'a pas plus de données à l'heure actuelle alors là on est sur on serait sur un cas si vraiment ce serait les fameuses munitions qui dateraient de la guerre c'est ça ? oui oui la région a été activement bombardée donc c'est vrai que des grenades au phosphore des obiophosphore ça dégage ça dégage ça peut dégager de la lumière une certaine luminosité mais ce serait quand même étonnant enfin là on est vraiment à chercher une explication comme on dit on essaye d'avoir les explications les plus sensées en premier on élimine au fur et à mesure mais là on est quand même dans une chance sur des millions quoi pour oui 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 bah écoute c'est simplement une tentative maintenant c'est vrai que ça ça pourrait se tenir mais il est difficile de le prouver maintenant la région a été vraiment meurtrie complètement c'est vrai aussi c'est vrai aussi surtout la Meuse la Meuse c'est terrible c'est un champ de mines la Meuse la Marne voilà un champ de guerre bien connu en tout cas alors passons maintenant alors au cas suivant donc le cas d'Aublin on l'a déjà cité c'était 76 maintenant on va avancer un petit peu plus dans le temps et on va se retrouver à l'année 77 donc où là c'est alors c'est le cas de Breitnac mais pas celui qu'on croit c'est à dire qu'il y a un cas notamment qui est très connu sur cette commune qui est le cas d'un triangle mais il y en a eu d'autres donc c'est un cas qui remonte au 12 mars 1977 donc c'est une observation qui a été effectuée par monsieur et madame D alors là aussi on préserve leur nom depuis leur appartement de Breitnac donc une petite commune en Moselle cette observation a eu lieu entre 21h30 entre 21h20 et 21h30 l'objet avait une forme conique allongée de couleur rouge-oranger surmontée d'une couronne de 8 à 10 lumières d'un rouge très prononcé ces lumières scintillaient rapidement l'ensemble très éblouissant tournait lentement sur lui-même de la droite vers la gauche l'objet se déplaçait de droite à gauche puis de gauche à droite après 10 minutes de déplacement latéraux il prenait une trajectoire oblique vers le bas à droite pour disparaître derrière les arbres après disparition de l'objet les témoins pouvaient observer un refait lumineux en forme de calotte sphérique à la cime des arrois durant quelques secondes la distance séparant les témoins de cet ovni était au minimum d'un kilomètre 5 c'est une référence par rapport au sommet de la colline où cet objet a disparu les témoins ont utilisé une paire de jumelles 5 x 50 l'ovni semblait être à la verticale d'une ancienne carrière celle de Rémelfand la commune toute proche silence complet au dehors mis à part des amoeuvants d'un chien pour revenir dans le contexte un petit peu de cette observation donc il s'agit d'un secteur qui est vallonné qui est traversé par plusieurs failles géologiques et après estimation l'ovni évoluait directement à l'aplomb d'une carrière c'est un élément qui apparaît fréquemment dans de nombreux rapports d'observation d'objets qui justement évoluent à proximité du sol et pourrais-tu me confirmer aussi qu'il y a souvent dans ce genre d'observation ovni des cas de chiens qui qui aboient qui sont qui deviennent complètement fous à la au contact d'ovni justement il y en a eu c'est pour ça justement qu'on en parle dans ce cas là ce genre d'information est toujours relevé c'est courant les chiens qui sont dès qu'ils sont en proximité d'ovni ils deviennent subitement fous ils ressentent de toute façon on sait bien que les chiens ressentent les choses mais pas que les chiens les chats aussi d'un autre côté ce n'est peut-être pas totalement lié non plus la nuit il y a beaucoup de chiens qui braillent pour un oui pour un non pour une bestiole qui passe oui je suis d'accord mais je veux dire tu relatais le fait qu'il y avait un chien qui aboyait cette nuit mais ça ne veut pas dire que ça apporte mais en parallèle ce que je voulais dire en parallèle c'est que dans beaucoup de cas d'observation ovni dans le monde tu as souvent un chien qui semble devenir complètement fou qui s'excite qui devient nerveux oui ou alors un poulailler un poulailler qui se met en pareil en éveil voilà et c'est pour ça que j'en parle à croire que les chiens ressentent justement la présence d'ovni comme étant quelque chose qui n'est pas normal on sait déjà qu'ils sont sensibles aux ultrasons en plus et nous humains on n'est pas capable de les entraîner ces ultrasons donc rien que ça justement ça permet justement de se poser la question tiens est-ce que les animaux justement n'auraient pas un petit plus pour pouvoir détecter des faits un petit peu étranges de ce genre parce que même toi t'as déjà entendu plusieurs fois et puis dans toutes ces affaires là que tu as cataloguées sur la carte bon il y a souvent quand même des histoires de chiens non qui aboient qui non oui non oui il y a quelques références comme ça bon je ne les ai pas tous en tête un petit magicien qui avait près de Mika en tout cas moi tu sais dans des histoires dans le monde entier des cas d'ufologie c'est vrai que c'est souvent que je tombe là-dessus des chiens qui deviennent subitement fous bon après comme j'ai dit c'est pas que les chiens je pense que c'est on peut dire que c'est tous les animaux tout simplement c'est pas il n'y a pas que les chiens ils ont un sixième sens de toute façon les animaux voilà ils sont réceptifs à d'autres stimuli voilà ce que je pense alors vas-y je voulais revenir encore sur ce cas là donc concernant la couleur qui est décrite donc c'est une couleur vraiment caractéristique de cette époque c'est un rouge cuivré qui est vraiment caractéristique en plus bon il a fallu un petit peu vérifier ce qui se passait donc dans ces cas là qu'est-ce que ça pourrait évoquer cette affaire pour un ufo sceptique et bien tout simplement de la lune parce qu'il y a de nombreux témoignages qui font référence à la lune justement par ces sites un peu particuliers le site le méton ou saros ce genre de choses et donc on a pu vérifier qu'il ne s'agissait pas de la lune à son coucher ni à son lever d'ailleurs puisque là on a bien vu que dans ce cas là l'ovni descendait plutôt en direction du sol donc la lune n'était pas visible justement à l'heure des faits et en plus à cette date elle était à son dernier quartier tout ça maintenant ça peut se vérifier c'est à dire qu'on peut reprendre d'anciennes d'anciennes affaires et le remettre à l'ordre du jour justement avec les logiciels qui sont à disposition de nos jours pour vérifier l'information notamment pour essayer de la valider ou vraiment de la mettre de côté on espère toujours la mettre de côté pour ne garder que l'essentiel et on peut noter justement comme je l'évoquais au début de cette affaire que le premier triangle officiellement signé en Lorraine est apparu au dessus du territoire de la commune donc c'est le premier officiel parce qu'il y en a un autre que je référence sur le même secteur géographique mais qui est apparu un peu plus tôt d'accord mais là officiellement donc le premier vas-y raconte nous c'est pas si tu veux c'est pas l'heure de jour mais j'invite donc les témoins à consulter l'oracle Google et taper simplement Bretnack la commune de Bretnack bon Google va rectifier l'orthographe c'est pas bien grave et vous mettez le mot triangle derrière vous envoyez ça et vous avez le condensé de l'histoire voilà donc là on arrive tout doucement dans les années 90 donc on va aborder un cas qui remonte au 7 août 1993 de la petite commune de Bœuf c'est en Moselle un objet volant non identifié a été aperçu samedi soir près de Metz par un habitant de Pournois-la-Grâce qui a signalé ce phénomène étrange à la gendarmerie il était environ 22h45 le témoin 45 ans puis elle s'éteignit puis elle s'éteignit l'objet s'éloigna à grande vitesse avec un sifflement il n'a pas vu la forme de l'objet la source de cette lumière était de forme indéfinie et située à une hauteur impossible à évaluer elle éclairait le carrefour sur un diamètre de 20 mètres environ le témoin intrigué par le spectacle avait arrêté son véhicule sur le côté droit à quelques mètres du carrefour comme la fenêtre côté conducteur était ouverte il eut le réflexe d'arrêter son moteur et pencha la tête au dehors pour écouter absolument aucun bruit n'était perceptible sauf au départ de l'objet le témoin n'est pas sorti du véhicule à ce moment là alors il a remis le moteur en route sans difficulté donc une Citroën ZX Diesel pour l'histoire puis il y est rentré chez lui par la suite des témoins devaient ressentir des douleurs musculaires le lendemain intrigué par ce qu'il avait vu il est revenu sur place il fut alors pris d'un violent mal de tête qui s'estompa progressivement à mesure qu'il s'éloignait du lieu où il avait aperçu ce mystérieux objet à chaque fois que le témoin se rendait à pied au niveau du carrefour il ressentait de violents maux de tête comme une force qui lui serre la tête avec des bourdonnements par contre lorsqu'il restait dans son véhicule il ne ressentait rien de toutes les personnes venues sur le lieu il est le seul à avoir ressenti ce phénomène son état physique est resté ainsi durant plusieurs mois à chaque approche du point stratégique une trace suspecte fut retrouvée à une quarantaine de mètres du carrefour mais rien ne permettait d'affirmer qu'elle soit liée avec l'affaire par ailleurs une autre personne de la commune voisine de Dain en Saunois a affirmé au témoin qu'une pareille aventure était arrivée à son gendre qui était alors médecin en octobre ou novembre 1992 exactement au même endroit tard dans la nuit alors j'ai vérifié cet endroit n'a pas de caractère géologique particulier donc qu'on a une totale absence de failles toutefois il serait intéressant de définir si ce carrefour possède une configuration naturelle particulière pouvant provoquer des malais chez les personnes concernées un petit peu au même titre que les sensibles aux champs électromagnétiques générés par des réseaux de haute tension des transformateurs ou antennes de téléphonie mobile par exemple comme ça ce serait intéressant de savoir d'approfondir la question alors le cas suivant alors le cas suivant si tu veux c'est tout récent il vient d'être publié il n'y a pas si longtemps sur le site du GEPAN donc nous sommes toujours en Moselle à Weisheim le 15 octobre 2014 donc tu vois c'est pas si vieux donc nous sommes vers 22h45 22h40 une automobiliste sur la commune de Weisheim est intriguée par la présence dans le ciel d'un phénomène lumineux avec des couleurs fixes l'ovni se rapproche très rapidement et silencieusement du témoin elle effraye fortement rentrée chez elle elle signale son observation à des proches sur un réseau social une deuxième automobiliste indépendamment de la première rapporte que circulant sur la commune de Wilsberg vers 23h45 elle a observé la présence dans le ciel de lumières continues et de formes circulaires ceci l'a intimidé rapportant l'effet à son entourage et sur le même réseau social que le premier témoin les deux automobilistes entreront en contact du fait du caractère insolite mais très cohérent des descriptions fournies par les deux témoins de l'absence déclarée d'aéronefs dans le secteur et des résultats négatifs des diverses recherches liées à ces phénomènes lumineux produits localement par des projecteurs ou à des modèles réduits il est impossible actuellement d'étayer une explication le GEPAN classe ce cas comme inexpliqué en catégorie D1 donc cocorico la grande distance d'observation le comportement dynamique du phénomène sans caractère exceptionnel la durée limitée de chaque observation le fait que les témoins soient constamment en mouvement même lent et pour l'essentiel observer au travers d'une vitre de voiture son ensemble un ensemble de points qui ne permet pas le classement en D2 la consistance des témoignages donc au niveau de l'information et de la fiabilité reste bonne et permet de valider le caractère étrange de l'observation s'il advenait que les observateurs potentiels présents dans la voiture ou le camion mentionné par des témoins à se manifester la classification pourrait être amenée à être modifiée notons que l'observation recueillie suite à l'appel à témoins fait par un journal local renforce l'idée que nos deux témoins ont pu effectivement observer quelque chose d'insolite les anomalies signalées au niveau de la voiture du témoin numéro 1 n'ayant pas été constatées avec suffisamment d'attention d'une part et se trouvant décalées dans le temps et l'espace par rapport à la manifestation du pan il ne semble pas objectivement possible sauf éléments contraires à venir de les considérer comme liés à l'observation donc ce pan a été quand même classé des 1 ce n'est pas rien pour la région c'est très important alors on rappelle quand même ce qu'est un pan phénomène aérospatial non identifié parce que on zappe un petit peu le i sinon ça s'apprête de panier mais bon disons simplifier c'est plutôt la démonie c'est plutôt le terme employé par le gépan voilà c'est la classification du gépan mais on l'utilise également donc il n'y a pas de soucis avec ça moi personnellement je préfère quand même ovni mais bon ça c'est chacun chacun voit midi à sa porte comme on dit on peut désigner par d'autres termes il faut un petit peu faire des variantes rester dans le mot ovni bon c'est un peu la connotation bah c'est objet volant non identifié voilà on peut utiliser quelques petites variantes après c'est vrai que oui après qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment un objet oui je vois ce que tu veux dire après phénomène aérospatiaux la forme la chose si tu veux on la désigne avec des termes différents un petit peu variés et pas rester sur le terme ovni essentiellement en fait ça veut tout dire et rien dire du tout ouais quand on est en face d'un phénomène ce phénomène bon il peut avoir différentes formes différents aspects phénomène inconnu voilà il y a plein au Québec ils en utilisent encore des autres un PIA phénomène inconnu aérospatial c'est un truc voilà on pourrait inventer des tas de choses en fait c'est vrai ouais ouais bon si tu veux maintenant pour pour aller plus loin sur ce cas donc il faut quand même noter quelques petites choses importantes c'est peut-être pas grand chose mais intéressant quand même de signaler rappel alors rapproche toi juste du micro Eric vas-y donc concernant ce cas il est difficile de se prononcer sur une éventuelle méprise en l'absence d'autres éléments notons toutefois deux choses importantes la présence tout proche du camp de la Horry qui n'est autre qu'une base militaire accueillant le premier régiment d'hélicoptères de combat nous avons également une rémanence au moins depuis l'année 2009 de crop circles autour et à proximité de ce site militaire sans que les auteurs soient identifiés donc là ça devient très intéressant des crop circles à côté d'une base militaire c'est quand même avoue que c'est quand même incroyable comme provocation à proximité d'une base militaire moi qui étais à l'armée de l'air je sais qu'on fait des rondes de nuit tu sais même à l'extérieur de la base il arrive aux militaires tu sais en 4x4 avec le jeep de faire le tour de nuit tout ça de contrôler et là tu aurais quand même des personnes qui auraient pris le risque de faire des crop circles ça me paraît quand même fou complètement dingue oui mais si tu veux je pense que les gens qui font ça ils sont là un peu si oui mais attends si ce sont des personnes parce que ça on ne sait pas on ne sait pas si ce sont des personnes qui ont fait j'ai ma petite idée là dessus mais bon je vais pas développer mais de toute façon je veux bien ta petite idée Eric vas-y non mais de toute façon c'est connu mais voilà il faut pouvoir sur le coup sur le coup si tu veux les septiques nous ont grandement aidé sur le coup il y a quand même un rapport béton qui n'a jamais pu être contredit donc il y a eu des rapports d'ailleurs qui sont mis en ligne comme le crop circle de Brouvière par exemple qui sont les environs il faut savoir que tous les crop circles qui ont été réalisés autour de cette base c'est vraiment autour c'est pas à l'intérieur du site donc c'est libre d'accès ouais mais c'est quand même c'est quand même de la provocation puisque c'est à proximité de base militaire mais les circle makers qui sont à l'origine de ça ils font de la provoque justement c'est pour pointer du doigt cette base ça va guère plus loin à mon avis voilà ça c'est ma position pour moi il s'agit de circle makers qui sont très organisés alors comment ils font ça ils font ça avec quoi et comment bah écoute je pense que les techniques ont pas mal évolué aussi maintenant la technique est rodée elle nous vient d'Angleterre principalement c'est d'ailleurs pour ça que là où il y a les plus belles réalisations mais tout ça ça s'apprend si tu veux les sceptiques bon j'en parlais pour toi Eric tous les crop circles sont d'origine humaine jusqu'à proche du contraire oui bon parce que la majorité si tu veux il y a eu quand même des voyages c'est ton avis c'est ton avis risque et péril les gens ont été sur place il y a eu des choses de publiés qui sont rendues publiques mais les gens ne veulent pas se donner la peine d'aller les consulter oui il y a ça aussi c'est vrai mais c'est le fameux le fameux rapport VK et il faut le citer oui mais moi tu sais j'ai tendance à ne jamais généraliser les choses et du coup je pense qu'il y a un peu de tout et quand je dis un peu de tout je pense qu'il y a des armes militaires des tu sais à ondes des ondes micro-ondes des choses comme ça parce que c'était des essais et d'ailleurs c'était une théorie de comment elle s'appelle encore de science à inexpliquer Nicolas Montigiani c'était sa théorie je ne sais pas s'il en parle encore en tout cas moi j'ai encore ce souvenir là en tête ce qu'il était il a fait une interview à Radio Essier maintenant pour dire que pour lui il s'agissait de micro-ondes pulsées tu vois dans ces champs en Angleterre tout ça bon il y a ça il y a l'hypothèse extraterrestre l'hypothèse des vieux pépés avec les planches bon bah ça c'est le truc ridicule ça c'est oui mais c'est dans c'est à dire que c'est la technique la même technique mais qui s'est développée qui s'est achinée au cours des années voilà oui oui c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser effectivement pour moi il y aurait de tout je pense qu'il y a de tout c'est à dire comme tu dis des jeunes qui feraient ça dans un dans le cadre artistique entre guillemets pour moi ce n'est que ça pour toi c'est que ça mais pour moi non pour moi moi je pense qu'il y a un peu de tout qu'il y a l'armée qu'il y a aussi l'hypothèse extraterrestre bon chacun son avis après tout moi j'ai aucune preuve pour te écoute ça reste ouvert mais oui oui mais moi ce qu'ils ont pu démontrer pour moi je suis convaincu d'accord je suis désolé je tiens à dire qu'en ayant cet avis je n'ai pas de preuve pour dire que c'est mais simplement j'ai pour comment dire pour habitude de ne jamais généraliser j'aime pas généraliser les choses tu me connais mais là si tu veux contrairement aux objets volants là on a du matériel on peut on peut analyser le terrain oui mais justement on peut se rendre sur place on a quelque chose on a des traces physiques oui mais c'est justement par rapport à ça que je me base c'est à dire que bon je ne suis pas un professionnel des crop circles je ne suis pas un spécialiste mais simplement je sais qu'il y a il y a eu des études de fait avec comment est plié il y a une certaine façon de plier le blé tu vois et ça nous démontrerait dans certains cas que comme si ça avait été fondu sur place tu vois comme si les blés avaient été chauffés à une extrême une extrême intensité bon après on rentre dans des trucs techniques comme j'ai dit je ne suis pas spécialiste mais je pense que les personnes qui sont passionnées par les crop circles comprendront ce que j'essaie d'expliquer mais bon voilà je sais qu'il y a eu de la surchauffe du blé donc après moi je ne suis pas scientifique mais chose à vérifier c'est selon les conditions météorologiques les blés ils sont en général les crop circles il y a vraiment une période ça dure très peu de temps dans le temps ça se joue sur une période de un mois grand maximum et sans oublier aussi tu sais les observations de boules de toutes petites boules par les témoins il y a ça aussi ça on ne peut pas non plus ça c'est voilà mais ça on ne peut pas le vérifier non plus ça c'est des ondi c'est des choses en fait c'est tellement ça paraît tellement mystérieux que c'est des choses qui sont venues se grécher sur le chenomène crop circle après je sais qu'il y a quelques petites vidéos mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément non plus c'est toujours les mêmes vidéos on relate également le passage d'hélicoptères de l'armée qui ne sont pas identifiés style hélicoptère noir ce genre de choses ouais alors effectivement maintenant on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas justement une base militaire juste à côté ils ne sont que passés ouais non mais je pense que les gens ils rajoutent plus de mystères qu'ils n'ont chaud oui bah bon c'est ton avis après chacun son avis moi je suis quand même du style à ne jamais généraliser les choses mais chacun son après je vais donner un petit détail je vais donner un petit détail sur au niveau des crop circles il y a souvent des gens qui font état à ce qu'on retrouve des petites sphères métalliques au sein des crop circles c'est ce qu'on appelle des sphérules et ces sphérules en fin de compte elles proviennent ni plus ni moins que des crassiers et donc les crassiers si tu veux ça fait tâche dans le paysage donc ces éléments ont été pris et disséminés un peu partout sur toute la France dans les champs c'est à dire que si on fait des analyses on va en trouver évidemment au coeur du crop circle mais si on prend soin d'aller à l'extérieur de ce crop circle on en trouvera également donc ça ne prouve absolument rien dans d'autres champs il y a aussi la même chose qu'on peut retrouver c'est ça que tu dis voilà tout à fait même un champ qui est complètement exempt de crop circle vous creusez un petit peu sur une zone il y a un crop circle on arrive à trouver des sphérules et bien dans les champs voisins quelques kilomètres plus loin il y a de fortes chances qu'on puisse retrouver également alors qu'il n'y a pas de crop circle après tu as un autre phénomène tu sais avec les vents qui peuvent créer en couchant en fait les blés ça peut créer des dessins en fait dans les champs il y a ça aussi des dépressions qui apparaissent lors des coups de vent un phénomène naturel mais tu as l'impression mais quand tu vois du ciel tu as l'impression que c'est comme des hiéroglyphes en fait c'est ça qui est marrant c'est pas structuré c'est vraiment pas assez imprécis oui on est d'accord mais c'est vrai que bon il n'y a aucune intelligence derrière il y a des phénomènes naturels qui peuvent faire des choses étranges aussi bon c'est ça c'est comme ça oui mais ça c'est le côté naturel côté naturel mais alors la nature est capable de nous divertir nous apprendre des choses des choses qu'on ne sait pas encore jusqu'à présent est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce cas là précis non et bien tout a été dit donc c'est le cas le plus récent qui a été mis en ligne il y a quelques semaines sur le site du GEPAN donc j'ai trouvé intéressant de le citer parce que quand même bon les cas D1 ou D2 D2 ils n'existent pas il n'y a pas de cas D2 dans la base de données du GEPAN mais ça fait un cas supplémentaire parce que ces derniers temps ils ont tendance à être réduits comme peau de chagrin peut-on parler du cas de Thio dans les Vosges avec le caméraman oui si tu veux un petit peu bon c'était à l'époque il y a un film qui se tournait donc dans les Vosges du côté du Tio justement et il y avait un caméraman qui avait de l'ORTF à l'époque qui avait posé sa caméra à proximité d'un petit yak et il y avait comme champ de vision donc la ligne bleue des Vosges à l'horizon et donc il a essayé de tourner sa caméra et donc au bout d'un moment il y a quand même un objet qui a apparu enfin un objet plutôt une lueur une lueur étrange qui s'est déplacée de façon tout aussi étrange et ça a été enregistré par la caméra donc ce cas vient d'être publié sur le site là aussi également tout récemment sur le site de l'INA l'INA.fr et également je l'ai reporté sur mon blog donc c'est le dernier article en ligne donc mon blog pour ceux qui veulent aller le consulter c'est ovni.lorraine en un seul bloc .blogspot.fr voilà là c'est l'adresse et là ils pourront trouver vraiment énormément d'informations et dont la carte aussi il y a le lien pour la fameuse carte là avec les 1000 cas alors la carte oui tout à fait alors la carte est consultable elle est tout en haut juste sous le bandeau vous avez carte des observations Google Plus vous pouvez également me signaler une observation il y a un formulaire pour ça me contacter m'envoyer des mails s'il y a quelqu'un de la région qui nous écoute il peut également me préciser certaines choses si jamais il est témoin ou pour rectifier justement sur la carte si jamais les témoins sont là et qui consultent cette carte et qui trouvent des choses qui sont pas exactes donc je peux remodifier soit la description le texte ou changer de place mes petites bulles il n'y a pas de soucis je cherche si tu veux à être le plus précis possible géologiquement parlant bah oui géographiquement parlant bah t'as bien raison heureusement que heureusement que tu as été là pour répertorier tous ces cas sur une carte parce que moi je pense que ça peut aider grandement à l'ufologie oui alors à ce propos il faut quand même signaler un alter ego du côté de la Bretagne qui s'appelle l'oreline du forum les mystères des ovnis et qui fait également un remarquable travail à l'identique de son côté ah et si seulement c'était comme ça dans toute la France avec des cartes pour répertorier et tiens est-ce que c'est en projet est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça de répertorier tous les cas de France de la carte de France elle existe elle existe mais elle est uniquement basée sur les observations les rapports les pvp de gendarmerie dont est dépositaire le GEPAN c'est-à-dire que vous avez une carte en ligne sur Google Maps qui répertorie c'est selon le GEPAN du coup voilà donc c'est la carte du GEPAN qui répertorie tous les cas de sa base de données enfin tous les cas je ne sais pas si ça a été mis à jour donc du coup il manque énormément de cas intéressants on est bien d'accord voilà tout à fait énormément de cas c'est-à-dire tous les cas énormément de petites perles tous les cas les plus intéressants ne seront pas dessus messieurs, mesdames mesdames, messieurs tout à fait il y a beaucoup de pandées qui risquent de se perdre voilà c'est exactement ça et bon nous on les a sous le coude je voulais rapidement revenir sur le cas que tu viens d'évoquer là tu sais de Tio dans les Vosges effectivement moi j'ai vu la vidéo on dirait une sorte de lentille ce ne serait pas une espèce de problème d'optique avec la caméra quelque chose comme ça de chocal quelque chose comme ça il a dit lui même le témoin donc ça pouvait ça pouvait être falsifiable on pouvait faire quelque chose enfin si c'était vraiment le cas parce que là où c'est quand même étonnant c'est que tu as le scientifique de l'époque un très grand scientifique c'était Pierre Guérin je crois Guérin et qui était passionné d'ufologie aussi un sacré caractère j'ai vu quelques vidéos de lui et bon il a dit que c'était une des plus belles enfin que c'était la plus belle vidéo à l'époque d'OVNI et c'est là que je suis quand même étonné après c'est une question aussi qui est assez passionnante en ufologie comment se fait-il que des personnes qui soient quand même des scientifiques peuvent tomber comme ça rapidement dans des dans des j'allais dire des pièges à cons enfin tu vois dans des c'est un peu des spéculations dans la facilité quoi dans des trucs qui maintenant à nous tu nous montres cette vidéo bah tout de suite ça nous paraît être un ouais tu dis une sorte de lentille après rien n'est sûr on va le préciser c'est quand même une chambre oïde voilà mais maintenant cette vidéo l'original maintenant la question qui se pose c'est de savoir s'il a été authentifié par par notamment François Loulange et Ipaco ah et ça on n'a pas le compte rendu d'accord ah ça a été analysé par Ipaco écoute je pense je pense que s'il faisait bien les choses les gens d'Ipaco se pencheraient un petit peu sur le cas de cette vidéo parce qu'il faut savoir qu'à l'époque en 74 bon bah les caméramans il n'y en avait pas beaucoup avec une caméra à la main c'est pas comme aujourd'hui avec un smartphone c'est du coup du coup comme tu en parles il me vient une question à l'esprit est-ce que Ipaco a déjà authentifié une vidéo ou une photo d'OVNI ils ont pu authentifier ils ont pu découvrir certaines choses qui qui finiaient des méprises quoi mais ça c'est ils sont entièrement conscients ah non 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 mais je te parle pas je te parle pas justement de méprise est-ce qu'il y a eu selon Ipaco quelque chose qui est réellement authentique enfin authentique un OVNI authentique un objet volant non identifié authentique alors pour l'heure il y a des choses qui sont en suspens comme quoi comme quoi on ne sait pas alors là il faudrait consulter vraiment leur site je peux pas avoir toute la science infuse il faut se rendre sur le site Ipaco et voir à peu près ce qui a été publié déjà et là il n'y aurait pas un cas qui te viendrait à l'esprit là d'une photo ou d'une vidéo qui aurait été oui oui c'est un cas de chez nous qui s'est passé chez nous oui effectivement ah le cas de Carla voilà mais ça c'est le cas sur lequel je peux le dire j'ai enquêté bon je vais pas dire les noms tu en sais plus que moi tu en sais plus que moi donc tu peux développer à ma place bah c'est vrai que puisque j'ai enquêté dessus tu étais au première loge c'est vrai puisque je mais je savais pas que ça faisait l'objet de quelque chose de comment on pourrait dire pris au sérieux à ce point là parce que moi j'ai mon avis mais bon j'ai mon avis là dessus mais moi j'étais parti sur un autocollant collé en fait à la vitre et bon les personnes avec qui j'ai fait cette enquête enfin j'ai pas j'ai pas réellement fait cette enquête on peut pas dire que j'ai fait cette enquête puisque on pourrait plutôt dire que j'ai assisté à cette enquête en tant qu'assistant en tant qu'assistant c'est à dire que j'ai accompagné l'ufologue qui a qui a enquêté sur ce cas et quand j'ai vu en fait quand j'ai constaté chez la personne parce que je me suis rendu chez la personne et j'ai vu enfin j'ai vu disons que comme c'était un jeune un jeune adolescent enfin adolescent je crois qu'il a il avait 14 ans à l'époque en possession en possession d'une console tu sais les consoles portables Nintendo tout ça bon je me suis dit comme il a pris la photo avec sa console de jeu et comme il était facile de de coller un truc sur la fenêtre je me suis dit bon en plus le petit il connaissait apparemment OVNI Direct de mes souvenirs de ce que je me souviens je crois qu'il connaissait je sais qu'OVNI Direct a publié le cas il a publié le cas sur son site il a été le premier donc Najib Najib que je connais bien et que je salue au passage oui qui fait des vidéos très sympathiques d'ailleurs avec ses auditeurs donc maintenant tu sais Najib que j'ai enquêté enfin que j'ai enquêté que j'ai assisté plutôt voilà pour être plus clair j'ai assisté à ce cas là j'ai été chez la personne chez le témoin parce que c'était voilà je vais pas rentrer dans les détails oui et puis bon il était pas très calé au niveau logiciel de montage également donc il y avait rien son ordinateur a été un petit peu enfin ou sa tablette a été revue un peu dans les méandres et bon mais il est vrai que bon moi de mon avis personnel j'ai tout de suite pensé à l'autocollant tu vois l'explication l'explication la plus simple un autocollant que tu colles sur une vitre un truc noir mais bon oui il a pas eu les conséquences de l'affaire il a été un petit peu dépassé par les événements après le gamin le gamin bon c'est vrai que pour l'avoir rencontré il paraît il paraît crédible il paraît crédible il paraît il ne paraît pas en tout cas perturbé c'est un gamin lambda un gamin comme tous les autres donc est-ce qu'il aurait menti pour s'inventer quelque chose pour qu'on parle un petit peu de lui c'est tout à fait possible mais à cet âge là c'est normal ils sont toujours un petit peu perturbés mais je pose la question justement de savoir parce qu'il y a quand même fallu si tu veux un modèle en général tu ne vas pas inventer il faut quand même un modèle de base il y a des modèles que tu peux récupérer d'ovnis de signalement d'ovnis sur internet des photos et ensuite tu peux un petit peu les modifier est-ce qu'il n'existe pas justement un modèle quelque part sur le web qui est comparable à celui qui soi-disant a été pris en photo à l'aide de sa Nintendo en tout cas je savais que cette photo qui a été zoomée à l'extrême oui on l'a passé un petit peu au scanner avec un tas de par à l'époque à l'époque parce que ce n'est pas un cas qui c'est un cas qui date de à savoir de 2013 non c'est ça quelque chose comme ça 2012-2013 et donc c'est un cas qui avait été aussi pris en charge par Christian Comtes à l'époque il était présent voilà et donc enfin il n'y avait pas que Christian Comtes il y avait un autre ufologue dont je ne citerai pas le nom parce qu'il ne désire pas qu'on parle de lui mais en tout cas cet ufologue qui est notre ami en commun à tous les deux lui par contre il est catégorique sur cette affaire il pense que c'est authentique il pense vraiment que c'est quelque chose de enfin que c'est un ovni quoi voilà oui il avait de bons arguments là-dessus il avait de très bons arguments c'est vrai il n'a pas tenu compte d'un détail par rapport à la je ne sais plus si c'était la distance ou le la neige ah voilà la réverbération donc voilà ça c'est son avis mais avis que moi personnellement il le sait d'ailleurs je lui ai toujours dit que j'émettais quand même des doutes j'ai toujours eu quelques petits doutes sur cette affaire avec ce petit gamin qui semble honnête mais bon moi j'ai de suite pensé à l'autocollant donc alors c'est possible que je me trompe mais en tout cas là où je suis assez surpris c'est que tu me dis donc tu m'annonces ce soir que Ipaco François Louange serait intéressé donc du coup c'est c'est ce que tu m'as dit il s'est intéressé il s'est intéressé à ce cas quand même à partir du moment où il y a une trace photo vidéo enfin non de ce que tu m'as dit tout à l'heure c'est à dire qu'ils n'ont pas réussi à prouver l'authenticité et ni le contraire ni le contraire c'est à dire qu'ils ne peuvent pas dire si c'est un autocollant en fait tout simplement oui malgré un logiciel très puissant donc ils vont donc voilà pour finir peut-être que c'est moi qui me trompe et voilà peut-être que c'est pas du tout un autocollant en tout cas on restera mitigé dirons-nous sur cette affaire voilà mais alors pour décrire l'objet comment on pourrait décrire l'objet c'était quelque chose de noir de sombre il y avait une forme soucoupique elliptique oui elliptique avec des couleurs tout autour tirant un petit peu sur le vert il y avait quelques traces de mauve c'est comme si l'objet était des couleurs en mouvement autour de l'objet mélangées avec du du gris ouais 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 du mauve comme tu dis ouais bon un truc étrange mais bon c'est vrai qu'on retrouve des il y a des similitudes bon c'est vrai qu'il y a un peu de troubles mais si on affine un petit peu l'image on retrouve des similitudes avec des objets qui ont été aperçus ah dans d'autres observations ailleurs dans le monde voilà donc donc on a un profit donc je le redis encore je le redis encore probablement que je me trompe que mon avis est faussé c'est bon voilà en tout cas c'est un ressenti en fait c'est tout simplement un ressenti j'avais le sentiment de ne pas avoir affaire à quelque chose d'authentique alors après chacun a son ressenti l'ufologue en chef celui qui ne veut pas qu'on cite son nom lui est persuadé qu'il s'agit d'un ovni Comtesse alors lui je sais plus je ne connais pas son avis en fait je sais pas il faudrait peut-être lui demander mais comme je n'ai plus de contact depuis des années avec avec Christian Comtesse voilà quoi chacun a son avis tout simplement tout à fait tout à fait bon bah écoute qu'est-ce que tu voudrais rajouter de plus Eric bien écoute je crois que la soirée de toute façon a été très riche on a développé pas mal de choses on a pu évoquer mon blog quelques affaires ma carte je crois qu'on a fait plein ce coup-ci donc il y aura certainement une nouvelle émission pour d'autres sujets moi je reste ouvert je suis à ta disposition quand tu veux franchement je pense que c'était quand même assez riche comme émission on a évoqué pas mal de choses et bien entendu tu seras le bien bienvenue pour une deuxième émission une prochaine émission une troisième je rectifie une troisième parce qu'effectivement on avait fait une toute première émission mais qui était très courte je crois de 30 minutes quelque chose comme ça qui est passé assez inaperçu et qui était comme un éclair et qui était technique qui était vraiment focalisé sur l'aspect technique pour l'éveiller je crois uniquement pour l'éveiller oui tout à fait on avait développé un petit peu autour de ça comme je disais la base de l'ufologie c'est à dire que là ce soir on a été beaucoup plus loin que la première émission comme tu disais et tant mieux parce que c'était une très belle émission Eric et je t'en remercie mais c'est moi alors c'est moi je te remercie de m'avoir laissé la parole ce soir il n'y a pas de soucis pour ça je suis toujours à ta disposition et je remercie également les auditeurs du Faux Conscience pour m'avoir supporté ce soir sans aucun problème j'en suis sûr et je te souhaite bonne recherche donc dans ton de bonnes recherches de futures recherches et puis d'augmenter si on peut dire enfin d'augmenter d'actualiser ta carte ta fameuse carte ça se fait en permanence il n'y a pas de soucis je suis toujours derrière je suis aux commandes il faut suivre l'information jour le jour ça peut changer très rapidement voilà merci beaucoup Eric voilà c'est moi très bien merci au revoir tout le monde à bientôt bye salut